Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette matinée de formation sur la thématique de la prison et rétention. Nous allons prendre le temps dans les propos introductifs de revenir sur le choix de cette appellation en reprécisant la différence qui existe pour ces réalités qui renvoient toutefois à une même situation de détention, de privation de liberté, mais qui ne fonctionnent pas et n'ont pas du tout les mêmes finalités immédiates et concrètes. À nos côtés, pour cette discussion, trois intervenants, intervenantes de provenance, de professions différentes, mais qui vont donc avoir des apports qui vont se compléter. Marion Beaufils, qui intervient davantage sur la question de la rétention en qualité de juriste. Tu as travaillé pendant... Je vais me permettre de vous tutoyer pendant toute la discussion. Tu as été juriste pendant dix ans sur les questions de rétention pour la CIMAD et tu as exercé à la fois en Outre-mer, mais aussi sur le sol de la métropole à Roissy. Tu as une vision complète, on pourrait dire, de ce sujet, mais aussi ce qui relève des dynamiques interassociatives au sein du travail de la CIMAD, qui soutient les migrants et réfugiés, personnes demandeurs, demandeuses d'asile, dans leur démarche et leur accès au droit. Samuel Tracol, qui est aussi à l'initiative de cette matinée. Et donc, j'allais me tromper de ligne et dire que tu étais députée. J'aurais une promotion éclair. Voilà, exactement. Exactement, animateur du groupe d'action à Marseille, mais surtout présent ici, car tu mènes une recherche dans le cadre d'un doctorat sur l'administration pénitentiaire dans le bagne guyanais, sur un long siècle, des années 1850 aux années 1950, mais tu es aussi membre du département d'histoire de l'Institut de la Boétie. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir Hugo Bernalicis, qui est député pour son deuxième mandat de la deuxième circonscription du Nord. Et plus particulièrement, membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Et dans ce cadre, tu travailles beaucoup sur les questions liées à la sécurité, à la sûreté et à la justice. Et parmi les différentes actions que tu conduis, il y a eu la supervision des livrets thématiques pour le programme de l'Avenir en commun sur les sujets de la prison et également de la justice. Et donc ça, c'est un travail auquel nous pouvons tous et toutes avoir accès. Mais il y a aussi un contenu que tu as contribué à rendre disponible grâce à l'animation, à faire en sorte que chaque rencontre annuelle des amphis, il y ait le sujet de la prison, de la justice, qui soit travaillé et discuté. Donc beaucoup aussi de matière que l'on te doit, outre tes activités concrètes au sein du Parlement. Voilà en guise d'introduction rapide. Donc trois voies, ça se comprend tout de suite que nous aurons à la fois des points de vue professionnels, historiens, pour une mise en perspective et une possibilité de s'emparer de ces questions vastes par l'angle politique et le quoi faire, quoi faire ensemble et comment articuler ces réflexions avec de l'action. Dans un premier temps, l'idée c'est, nous avons une heure et demie de discussion, c'est que vous soyez amenés à prendre la parole et à vous compléter. Et puis, dans un second temps, on ouvrira les échanges avec la salle. Pour commencer, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de poser un cadre, sachant que la prison est un sujet de fait qui est une réalité plutôt cachée, éloignée, de notre connaissance de tout un chacun, quand bien même, en paradoxe fort, la tendance est à constamment aller dans le sens d'une répression et davantage récemment avec les lois immigration à l'encontre des personnes immigrées. Donc, revenir sur de quoi il s'agit, où en est-on, un état des lieux rapide. Et je vais laisser tout d'abord la parole, peut-être à toi, Samuel, pour ouvrir cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Je suis très heureux de vous voir, nombreuses, nombreux, pour un sujet qui me tient très à cœur. Je vais commencer par vraiment faire un cadre qui va être assez statistique et qui va vous mettre, si vous voulez, dans une atmosphère un peu glaçante. Mais je pense que c'est nécessaire de poser ces points préalablement. Donc, la prison, c'est le lieu en France de résidence d'environ 70 000 personnes en moyenne annuelle. Et c'est le lieu de travail de 36 000 professionnels. Donc, c'est une réalité numérique assez massive. Et tout cela se fait sous l'autorité du ministère de la Justice depuis 1911. C'était auparavant rattaché au ministère de l'Intérieur. C'est une prison qui n'a de cesse de grossir. C'est 26 000 détenus en 1975, 56 000 en 1995, et aujourd'hui, 72 000 à 73 000 détenus. 74, me dit même Hugo. Donc, on a même du mal à avoir des chiffres actualisés tellement ça grossit vite. Donc, on a atteint aujourd'hui un maximum historique. Il n'y a jamais eu autant de détenus en France qu'aujourd'hui, y compris pendant l'épuration, par exemple. Donc, parmi ces détenus, 4 % de femmes. Donc, c'est une réalité globalement masculine. Et un quart d'étrangers. Ce qui est très largement supérieur au nombre d'étrangers qu'il y a dans la population libre. On compte pour 74 000 détenus, 60 670 places. Donc, on a un déficit d'environ 12 000 à 13 000 places. Et un taux d'occupation qui était en 2023 de 119 %, mais qui doit avoir encore augmenté aujourd'hui. Donc, auquel s'ajoutent aussi 14 000 personnes environ qui exécutent une peine non privative de liberté sous divers dispositifs, donc surveillance électronique, etc. Je tiens à 14 000, moi, c'est les chiffres de prison insiders. Peut-être plus ? 14 000, c'est que les bracelets. Mais en fait, ce qu'on appelle les personnes placées sous main de justice, donc avec plein de dispositifs différents. Ça peut être un sursis mis à l'épreuve, un travail d'intérêt général, un placement extérieur, plein, plein, plein. Obligations de soins, stages de citoyenneté, etc. Et on est plutôt à plus de 200 000 personnes. 14 000 bracelets, 200 000 personnes sous main de justice. Donc, on atteint aujourd'hui un taux d'incarcération de 109 pour 100 000 habitants. Celui-ci était de 48 pour 100 000 en 1975. Donc, on a aujourd'hui deux fois plus de détenus dans la population française que 50 ans auparavant. Or, et c'est intéressant de le mettre en perspective avec le taux de criminalité, c'est-à-dire le nombre de délits et de crimes pour 1 000 habitants, ce taux de criminalité, il est stable depuis les années 80. Il oscille entre 55 et 65. Donc, le taux d'incarcération double, alors que la criminalité reste stable. On conclut donc qu'on a construit un appareil judiciaire qui est en fait créateur de criminalité et de peine d'incarcération, sans pour autant que l'insécurité ou tous ces mantras un petit peu de l'incarcération. La droite conservatrice ne soit réellement observée par la statistique ou le travail sociologique. Parmi ces détenus, il est intéressant de noter aussi que 29% des personnes écrouées sont en détention provisoire, c'est-à-dire qu'un tiers des détenus est en fait en prison pour une peine qui n'a pas été prononcée. Autre chose à relever, c'est la durée d'incarcération qui est très courte en réalité. Elle est en moyenne de 11 mois et 80% des détenus sortent avant un an de détention. Donc en fait, on a un phénomène massif qui concerne des gens qui sont condamnés pour des petits délits. Alors, en plus, ces courtes peines et l'attention provisoire consentent les problématiques de la prison puisqu'elles sont exécutées dans les maisons d'arrêt. On a environ 200 maisons d'arrêt sur le territoire qui consentent tous les problèmes de suroccupation. Par exemple, 278% d'occupation à Mayotte, 212% à Perpignan. Ça veut dire concrètement qu'à Mayotte, il y a un lit pour trois détenus. Alors, on a deux autres types de centres pénitentiaires qui sont les centres de détention et les maisons centrales. Centres de détention qui visent théoriquement à la réinsertion des détenus avant leur libération et les maisons centrales pour les peines longues, typiquement crimes, crimes sexuels, etc. où les conditions sont plus favorables, avec là un taux d'incarcération de 80% environ. Après ce cas général, quelques points d'entrée, d'accroche. Une institution qui est meurtrière, les suicides sont deux fois plus nombreux en prison que dans la population libre et ont augmenté de manière considérable dans les dernières années, 45% entre 2019 et 2020. C'est-à-dire qu'il y a un détenu tous les deux jours qui se suicide en prison. Malgré le fait qu'on essaye de contenir ces suicides par divers dispositifs, mais c'est un phénomène qui est massif et qui est en augmentation. Je fais un zoom là sur une comparaison, par exemple avec un pays comparable qui est l'Espagne, sur un taux d'incarcération proche, 116 pour 100 000, on est à 109 en France. Mais dans les dernières années, on constate une diminution de 5% par an du nombre de détenus et un taux d'occupation qui est de 73%, contre 119 en France. avec un taux de suicide qui est trois fois inférieur et un taux de mortalité de un tiers de moins. Donc les conditions de détention en France sont particulièrement dégradées quand on les compare à des pays voisins. C'est aussi une institution qui est très coûteuse. Le coût d'une journée de détention, c'est 89 euros par jour en maison d'arrêt, 106 euros en centre de détention, 191 en maison centrale. Ce qui veut dire par exemple, quand on prononce une peine de 20 ans de réclusion criminelle, c'est 1,4 million d'euros de dépenses publiques qui sont prononcées le jour même. 6 mois en maison d'arrêt pour un petit délit, par exemple, vente de cannabis, c'est 16 000 euros, soit le coût d'une année en classe préparatoire par exemple. Le budget de l'administration pénitentiaire, c'est 4 milliards d'euros contre 4,2 milliards pour le ministère de la Culture, pour vous donner des grands ordres d'idées. Donc il y a une priorité, 4,2 milliards d'euros pour le ministère de la Culture, sur 4 milliards pour l'administration pénitentiaire. Donc on a deux postes budgétaires par exemple qui sont comparables. Dernier point que je voulais mettre en valeur, les agents pénitentiaires, il faut toujours bien penser qu'il y a quand même presque 40 000 agents de la fonction publique qui travaillent dans ces prisons et qui sont aussi victimes de ce système carcéral puisqu'on leur assigne en fait une douce mission qui est impossible, c'est-à-dire isoler de la société des individus et en même temps les réinsérer dans cette même société. Les sociologues, Goffman notamment, disaient que ce sont des institutions idéalistes qui fixent des objectifs qu'elles sont loin d'atteindre. En effet, le châtiment des prisonniers a pour objectif de leur faire ressentir leur indignité, c'est-à-dire leur faire honte et les déshonorer. Et donc finalement, on en arrive à une institution qui a comme unique objectif la contention, c'est-à-dire l'évitement des incidents. Une bonne journée en prison, c'est une journée où il n'y a pas eu de violence, d'agression, etc. C'est ça l'objectif d'un directeur de prison, c'est éviter l'évasion, éviter les problèmes d'ordre à l'intérieur de l'institution. Donc un système qui repose sur l'équilibre des tensions et le surveillant de prison est l'acteur principal de cet équilibre. C'est une sale besogne, c'est ce qu'on dit en sociologie des prisons, qui est une souillure aussi pour les agents qui la pratiquent et qui sont victimes d'un perspétuel soupçon, de sadisme, de violence. Donc le métier de surveillant est un métier très dégradé socialement. Et pour autant, en fait, le métier concret de surveillance, c'est un métier d'hôtellerie. On livre des repas, on essaye de se lier avec les gens qui sont là. C'est vraiment un métier du social. Et pourtant, il faut aussi prévenir l'évasion et les suicides. Donc c'est vraiment une espèce de métier qui ne peut pas marcher. Si bien que 9 surveillants sur 10 déclarent avoir voulu trouver un autre métier, s'ils avaient eu le choix, au moment de leur titularisation. D'autant plus qu'ils sont très mal payés. 1 567 euros en début de carrière pour les surveillants et soumis à de forts risques professionnels. J'en viens à la dernière catégorie des agents pénitentiaires, les SPIP, qui sont les services de probation et d'insertion. La France est marquée par un très faible taux de travailleurs sociaux dans ces prisons. On a 75% des personnels d'administration pénitentiaire qui sont des personnels de surveillance. 4 500 SPIP contre 30 000 surveillants. Au Canada, par exemple, c'est 42% de travailleurs sociaux et ils sont majoritaires. Ils sont plus nombreux que les surveillants. Donc on a une institution qui, en fait, vise à largement contenir et surveiller plutôt qu'à réinsérer socialement et économiquement des individus qui, en fait, au départ, étaient déjà en voie de désaffiliation dans le monde libre. Donc en conclusion, la prison se voit assigner des fonctions impossibles à remplir. Et c'est une institution profondément dégradante pour reprendre l'essai de la sociologue Corinne Rostin. Je ne sais pas qui souhaiterait compléter. Juste pour compléter, je recherchais les chiffres au 1er février 2024 pour aller plus actualiser, actualiser, actualiser. Écrouer détenu, c'est 76 258. Donc effectivement, 74 000, c'était il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a une accélération en plus très nette depuis la fin du Covid. On y reviendra peut-être tout à l'heure puisque vous savez que le Covid a été aussi un moment particulier en prison puisque vous avez eu pas loin de 14 000 détenus en moins dans les prisons, soit parce qu'ils sont sortis plus vite que prévu dans la période, soit parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la prison puisque les tribunaux fonctionnaient évidemment en ralenti. Donc le flux d'entrée a été tari. Donc c'est intéressant parce qu'on a plein d'exemples. Mais je voudrais juste revenir sur un truc parce qu'il faut que vous le sachiez. C'est un peu énervant, mais l'utilité de ce genre de réunion qu'on a là, y compris entre militants, ce n'est pas annexe et anecdotique pour moi. C'est même plutôt central puisque il y a eu un sondage fait par le site UCSA pour CNU, c'est vrai. Donc en janvier 2022, on n'est pas si vieux que ça. Et sur la question, c'est est-ce qu'il fallait être plus sévère avec les délinquants ? Question générale et générique, faut-il être plus sévère avec les délinquants ? Réponse 91% des gens pensent qu'il faut être plus 91%. Donc même avec la marge d'erreur et en disant que c'est un sondage auto-administré en ligne, etc., ça montre quelque chose. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en fonction des orientations politiques des uns et des autres. Alors évidemment, vous avez Reconquête, ils sont 91% à penser qu'il faut oui tout à fait. Mais si vous prenez donc non, pas du tout, en fait non, pas du tout, vous avez même chez Reconquête, donc 6% et chez nous, la France insoumise, vous avez de non pas du tout 8%. Et si vous faites alors les oui tout à fait, il y en a beaucoup moins que chez Reconquête, mais il y en a quand même 45% qui se disent être proches idéologiquement de nous et qui pensent qu'il faut être plus sévère. Et même sur les oui plus tôt, c'est aussi 45%, ce qui fait 90% des gens qui se sentent proches de la France insoumise pensent qu'il faut être plus sévère à qu'aider l'uncant. OK, ça c'est pour poser la discussion et les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut que ce thème soit discuté et que les camarades puissent l'accaparer et qu'on a des marges de progression substantielles sur ces éléments-là. Et je voulais le rappeler parce qu'il ne faut pas croire que juste en ayant une réflexion ensemble, on va régler la difficulté, même en ayant le meilleur programme, même en l'appliquant, faut-il encore qu'il y ait un minimum d'adhésion à ce programme politique sur ces segments-là. Et donc, il y a fort à faire. Juste dire, effectivement, je reviens sur les personnes placées sous main de justice parce que c'est important. Pendant des années, et y compris sous les gouvernements précédents, je pense au gouvernement socialiste au pluriel, pendant longtemps, l'idée a été de se dire, bon, il y a un consensus pour dire que quand même, incarcérer, ça a ses limites et qu'il faudrait qu'il y ait davantage de peine à l'extérieur de la prison, en dehors de la prison. D'ailleurs, on a rendu hommage, pas si longtemps que ça, à Robert Badinter sur la question de l'abolition de la peine de mort, mais c'est aussi lui qui avait mis en place le travail d'intérêt général, qui est une peine qui s'exécute en dehors de la prison et qui a un contenu qui est celui de dire, bon, ben voilà, t'as déconné, tu vas travailler gratuitement. Alors, au départ, c'était restreint uniquement dans un cadre associatif ou des structures publiques, c'est-à-dire un caractère non lucratif affirmé. Bon, les macronistes n'ont pas exactement le même état d'esprit, comme vous en doutez, donc ils ont un peu élargi ça aux activités lucratives, mais seulement dans l'économie sociale et solidaire, parce que quand même, il ne faut pas déconner, mais lucratif, voilà, donc ça veut dire aussi le changement de conception, mais de se dire, voilà, la personne, de toute façon, est désensérée, ne travaille pas et donc on va la condamner à travailler, certes, gratuitement, mais en fait, ça va lui permettre de découver un environnement professionnel, lui donner une chance dans un domaine, de socialiser avec des gens au travail et ça obtient des résultats, quand on regarde statistiquement, plutôt intéressants. Donc, il y a eu l'idée de se dire, est-ce que la solution, elle n'est pas en dehors de la prison ? Et en même temps, comme on ne résout pas les contradictions politiques de se dire, est-ce qu'il faut, d'assumer même, de dire qu'il faut en fermer moins, on se retrouve à avoir autant ou plus de gens, la plus avec les macronismes, on reviendra sur les dynamiques, qui sont incarcérés et aussi énormément plus de gens qui sont pris dans le filet de la justice en dehors de la prison. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, les personnes placées sous main de justice, plus de 200 000, alors même qu'on a 70 000 personnes en prison. Ce qui fait que le nombre de gens qui passent à un moment donné dans la moulinette judiciaire, c'est colossal, en réalité. Ça a juste étendu le système répressif du pays avec des résultats qui ne sont pas corrélés, et encore une fois, il faut le rappeler, toujours, avec les infractions commises dans le pays, en prenant quand même cette précaution, des infractions commises dans le pays. Je rappelle qu'il y a deux types de statistiques en la matière. Il y en a une pour vous... Comment on va dire ça ? Pour vous arnaquer. C'est celle du ministère de l'Intérieur quand ils disent, par exemple, il y a eu, j'en sais un mois, 30% d'agression physique dans la rue avec vol. En fait, quand on vous dit ça, c'est 30% d'agression physique avec vol qu'a constaté le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a eu un dépôt de plainte, il y a eu une enquête, etc. Mais tous les gens qui n'ont pas déposé plainte, ils ne sont pas dans la statistique. Ça vous paraît évident, comme je le dis, qu'il y a ceux qui ne déposent pas plainte. Mais il y a un certain nombre d'infractions où le taux de plainte est extrêmement faible. Vous connaissez évidemment la statistique pour le viol, mais il y a d'autres types d'infractions aussi où c'est extrêmement faible. D'ailleurs, il y a une statistique qui vient de tomber cette semaine par le service statistique du ministère de l'Intérieur et l'INSEE sur les gens qui subissent des actes racistes. Et ceux qui subissent des actes racistes, le taux de plainte, c'est 4%. Donc, quand le ministère dit de l'Intérieur il y a une augmentation des actes racistes dans le pays, il y a une augmentation de ce que eux perçoivent, de ce qu'eux vont collecter, du dépôt de plainte. Idem pour les violences sexuelles et sexistes. C'est le taux de plainte qui augmente. Fort heureusement, il n'y a pas une explosion des agressions sexuelles dans le pays depuis MeToo. Et encore heureux. Mais donc, il faut bien lire les choses, les prendre telles qu'elles sont. Et on a des statistiques, ce qu'on appelle le taux de plainte, on le sait, parce qu'il y a ce qu'on appelle du coup des enquêtes de victimation qui visent à poser aux gens la question en disant est-ce que vous avez été agressé cette année ou il y a deux ans et est-ce que vous avez déposé plainte ? Ce qui nous permet d'avoir cet élément. Et ça, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui va produire ça, pour regarder ces sujets-là. Pareil, moi j'ai bossé aussi sur la délinquance économique et financière, c'est le taux de plainte pour les escroqueries, que ce soit en ligne ou en porte-à-porte, on vous vend un truc qui n'existe pas ou qui n'a pas marché ou vous vous commandez sur Internet, vous ne recevez jamais, vous vous êtes fait voler 50 balles. Le taux de plainte, c'est autour de 15%. Donc on a une fraction du phénomène qui est pris en considération. Donc une fois que vous avez mis ça bout à bout, ça nous dit l'énorme chantier qui est devant nous sur le sujet. Sachant qu'il y aura une contradiction, on va la développer, entre ceux qui disent bah oui, mais en fait, il faut que ce soit mieux dans la prison, parce qu'il y a des choses bien qui se font dans la prison. Et quand on fait ça, est-ce qu'on ne valide pas le schéma carcéral et la prison ? En même temps, quand on dit qu'il faut faire mieux à l'extérieur, on voit que ça ne fait pas diminuer le nombre de gens qui sont en prison. Donc où est-ce qu'on doit agir pour avoir des résultats ? Et est-ce que ces résultats vont nous conduire à ce que le pays soit à feu et à sang parce que nous sommes l'amis des criminels, des voyous, évidemment en France et à travers le monde, comme chacun sait à la France insoumise. Et donc voilà, est-ce qu'on va créer plus de tensions dans la société ou pas ? Donc c'est à ça qu'on doit répondre. Bonjour à toutes et tous. Alors je vais compléter sur la partie rétention administrative. C'est un peu un sujet annexe, mais vous allez vite voir qu'il y a des passerelles de partout entre la rétention et la prison. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les photos que vous voyez défiler à côté sont à la fois celles du centre, enfin de la maison d'arrêt des Beaumettes, mais aussi du centre de rétention du Canet. Et en fait, on distingue mal la différence entre un centre de rétention et une prison puisqu'on est sur un univers carcéral dans les deux cas. Mais on pourrait y revenir ensuite si vous avez des questions sur les photos en particulier. En ce qui concerne la rétention, en fait, on parle de beaucoup moins de monde que sur la prison. En revanche, on est exactement sur les mêmes dynamiques de toujours criminalisés, toujours enfermés plus, un peu une course comme ça, une fuite en avant pour toujours sanctionner davantage les personnes concernées. Alors, la rétention administrative, pour vous donner les grandes lignes, concerne chaque année environ 2000 personnes en France. Enfin, il y a, pardon, excusez-moi, je vais préciser. Il y a 2000 places dans les centres de rétention en France. Il y a seulement 25 centres de rétention, ce qui est bien moindre par rapport à la prison. Et l'objectif des centres de rétention, en fait, c'est d'enfermer des étrangers en situation irrégulière afin de les expulser le plus vite possible du territoire. Donc, on n'est pas du tout sur le même objectif que sur la prison. Et d'ailleurs, ces centres ne dépendent même pas du ministère de la justice, mais du ministère de l'intérieur. ça va être aussi des grosses différences avec la prison. Par exemple, il n'y a pas d'agent pénitentiaire, ce sont des policiers de la police aux frontières qui gèrent la sécurité dans les centres. Les juges qui interviennent ne sont pas les mêmes non plus puisque ce sont des juges administratifs qui vont contrôler la légalité des obligations de quitter le territoire qui sont prises par les préfets et non pas par des juges. Voilà pour les grandes lignes de ce qu'est un centre de rétention. Je vous ai dit, il y a 2000 places. La dernière loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur prévoit qu'il y en aura 3000 à l'horizon 2027. Donc, en ce moment, sont en construction plusieurs centres de rétention ou agrandissement de certains centres en France et également l'ouverture de ce qu'on appelle des locaux de rétention administrative. Je ne vais pas détailler davantage, mais ce sont des mini centres de rétention de quelques places qui sont souvent collées à des commissariats ou ouverts à certains étages d'hôtels, par exemple, près des aéroports pour pouvoir être plus proche soit des endroits où vivent les familles qui sont interpellées, soit de l'aéroport pour être expulsés plus vite et de façon plus discrète. L'objectif de la rétention administrative, c'est vraiment de garder sous la main de la police les personnes que l'État souhaite expulser. En théorie, c'est une solution en dernier recours puisqu'il y a d'autres mesures qui existent pour surveiller les étrangers que l'État souhaite expulser, notamment l'assignation à résidence. Dans les faits, on constate que beaucoup de personnes qui se trouvent dans les centres de rétention administrative ne devraient pas s'y trouver puisque ne rentrent pas dans le cadre de la loi telle qu'elle a été définie. Une des grosses différences quand même avec la prison, c'est que comme l'objectif, c'est une expulsion la plus rapide possible, la durée maximale d'enfermement dans un centre est de 90 jours. Il y a des pirouettes qui permettent de cumuler les 90 jours dans le temps. On assiste, et notamment au moment de la crise sanitaire, on a assisté à une explosion de ces cas de personnes qui cumulent dans le temps et qui font soit plusieurs fois 90 jours d'affilée de rétention administrative, soit des alternances 90 jours en rétention, puis 2-3 mois en prison, puis 90 jours en rétention et qui depuis 2020 sont en train de faire des allers-retours entre prison et rétention, avec toujours de toute façon un arsenal juridique qui permet de trouver un motif pour aller incarcérer quelqu'un qui sort d'un centre de rétention. Exemple typique à refuser de prendre l'avion pour se faire expulser, c'est un motif d'incarcération. Donc des exemples pour incarcérer un étranger depuis un centre de rétention sont multiples. Oui, oui, mais même depuis le centre, enfin que ça, depuis le centre ou depuis l'extérieur de toute façon, et je reviendrai si vous voulez où on reviendra dessus, mais sur aussi les infractions qui sont propres aux étrangers et qui font aussi qu'ils sont forcément plus condamnés que les personnes de nationalité française. Je continue à vous donner les grandes lignes et vous dressez aussi le portrait de ce qui se passe dans les centres de rétention, qui on y croise aussi. Donc là, c'est les chiffres de l'année 2022 puisque les chiffres de 2023 ne sont pas encore tous remontés, notamment parce que 90 jours de rétention, des personnes qui ont été interpellées fin 2023 sont encore dans les centres de rétention aujourd'hui. En 2022, il y a eu 16 000 personnes enfermées dans l'Hexagone et 27 000 en Outre-mer. Donc ça fait 43 000 personnes en tout enfermées pour le territoire français et en fait, 60 % des personnes enfermées étaient à Mayotte. La France fait quasiment tout son chiffre à Mayotte, un peu aussi en Guyane et parmi toutes ces personnes, donc 43 000, c'est un peu moins de la moitié qui est expulsée chaque année. Pour vous donner un peu un titre de comparaison, la France, chaque année, édicte 100 000 OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Donc 100 000 OQTF, 43 000 personnes qui passent dans les centres de rétention, parmi elles, un peu moins de la moitié qui est expulsée. ça fait un taux d'exécution des OQTF d'un peu près autour de 10 % selon les années. Je précise néanmoins qu'il y a aussi d'autres mesures qui permettent d'enfermer des personnes en centre de rétention, donc il y a d'autres décisions, notamment des préfectures ou du ministère, qui permettent d'expulser des personnes, mais la majorité sont placées dans les centres de rétention suite à l'édiction d'une OQTF, à savoir qu'avec 100 000 OQTF par an, la France édicte un quart des mesures d'expulsion prononcées dans l'Union Européenne chaque année, donc est largement en tête des avis d'expulsion. Je voulais aussi vous dire qui sont les personnes que l'on rencontre en centre de rétention. En fait, c'est facile, tout le monde. Il y a des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes en fauteuil roulant, des personnes qui sont sous curatelle, des personnes qui viennent de se faire opérer et qui ont encore des plaies béantes, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont nées en France, des personnes qui ont des enfants, des accidentés du travail. Je peux vous faire toute la liste. Vraiment, il n'y a pas de personnes qu'on ne peut pas rencontrer en centre de rétention. En théorie, oui, par exemple, on n'est pas censé rencontrer de personnes françaises, mais comme les contrôles qui amènent à la rétention administrative sont des contrôles essentiellement au faciès. Ça arrive que des personnes françaises se retrouvent là. Ça arrive aussi qu'on rencontre des personnes en situation régulière ou des personnes protégées, par exemple, des personnes qui ont une demande d'asile en cours et qui sont en attente de la réponse ou en attente de leur entretien et qui ne peuvent pas être enfermées. Et en fait, on les retrouve aussi en centre de rétention. On retrouve aussi, par exemple, des mineurs non accompagnés, ce qui est illégal, avec une entourloupe des préfectures qui consiste à les déclarer majeurs quand bien même eux sont mineurs. On rencontre essentiellement en termes de nationalité des personnes. C'est assez varié, mais vous allez voir qu'il y a quand même une grosse tendance à enfermer des personnes qui viennent des anciennes colonies françaises. La première nationalité pour la France hexagonale, ce sont les Algériens, également les Marocains et les Tunisiens. Mais la deuxième nationalité, c'est les Albanais. Peut-être, Hugo, tu pourras en parler puisque c'est surtout dans le nord de la France que les Albanais sont interpellés et expulsés. et je lis un peu parce que dans les nationalités qui arrivent très vite, il y a les Roumains et c'est un peu les mêmes tendances qui poussent les préfectures à enfermer des Albanais et des Roumains. Le taux d'expulsion est très élevé. Ça permet de faire du chiffre et de justifier une politique migratoire efficace pour le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas Schengen et puis surtout, pour l'Albanie, il y a des accords qui permettent les expulsions. Dans tous les cas, c'est vraiment une politique du chiffre et puis juste de l'image puisque les personnes roumaines typiquement ne s'opposent pas à leur expulsion puisqu'elles reviennent le lendemain et puis il n'y a pas de complications tellement de là même si l'arsenal judiciaire se complexifie aussi pour les personnes qui viennent de l'Union européenne. Voilà. Il y a également énormément d'Afghans. qui sont enfermés dans les centres de rétention puisque c'est la cinquième nationalité sur les dernières années avec une particularité, c'est qu'en général, les Afghans ne sont pas renvoyés en Afghanistan quand même. Quand bien même, il y a quelques tentatives qui ont été faites dernièrement, mais sont renvoyés vers d'autres pays de l'Union européenne qui eux-mêmes, par contre, renvoient en Afghanistan sans scrupule. Je voulais vous préciser, puisqu'on est sur la thématique de l'enfermement et du lien entre prison et rétention, qu'un quart des personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention ont été interpellées le jour où elles sont sorties de prison. La police aux frontières attend à la sortie, c'est en train de monter et c'était, enfin, un quart, c'était il y a deux ans. Il y a eu un trou au moment de la crise sanitaire qui, en fait, le nombre de personnes qui sortaient de prison était beaucoup plus fort puisqu'il y avait moins de contrôle d'identité. Mais donc, un quart au niveau national, les gens, en général, ne sont pas prévenus quand ils sortent de prison qu'il y aura la police à la sortie. C'est la surprise. À Marseille, c'est un tiers. Voilà. Donc, on ne parle pas vraiment de détention, mais enfin, ça reste quand même une détention administrative. C'est une sorte de prison qui ne dit pas son nom. Le lieu est tout aussi anxiogène, tout aussi éloigné des regards, voire complètement inconnu, en fait. Et en termes de structure, vous le voyez, c'est des barbelés, une surveillance 24 heures sur 24, interdiction de sortir, un mitard, une répression continue à l'intérieur. Rien de très différent par rapport à la prison. Est-ce que je vous donne quelques chiffres sur le centre de Marseille, peut-être ? Juste pour que vous... Puisqu'on est à Marseille et qu'un des plus gros centres de France se trouve à Marseille, je vous donne quelques informations là-dessus. Le centre de rétention de Marseille, il a été ouvert en 2006 et il a 136 places. Donc, c'est un des plus gros de France aujourd'hui. Il se trouve au métro Bougainville et sur place travaille l'association Forum Réfugiés puisque dans chaque centre de rétention travaille une association qui fait de l'aide à l'exercice des droits. Et donc, pour Marseille, il s'agit de Forum Réfugiés. Chaque année, à Marseille, il y a entre 600 et 700 personnes qui sont enfermées et comme au niveau national, un peu moins de 50% qui sont expulsées. Et à Marseille, la particularité, c'est qu'un tiers des personnes qui sont enfermées sont d'origine algérienne. Une des grosses particularités aussi du centre de Marseille, c'est que comme il manque de place régulièrement, il y a une petite zone qui est collée au centre et qui est aléatoirement transformée soit en local de rétention. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des ajustements faits par la préfecture pour pouvoir enfermer un peu plus ou pour pouvoir enfermer des familles ou pour pouvoir enfermer à l'abri puisque dans les LRA, les associations ne peuvent pas rentrer. Et parfois, cette zone est transformée en zone d'attente. Et donc, la zone d'attente, ça ressemble à un centre de rétention. La seule différence, c'est qu'en centre de rétention, vous allez rencontrer des gens qui vivent en France alors qu'en zone d'attente, vous allez rencontrer des gens qui ont essayé de rentrer et qui ont été interpellés soit au port, soit à l'aéroport. Et les parlementaires n'ont pas le droit de rentrer en zone d'attente non plus. Il y a une association qui est habilité à rentrer mais qui n'a pas de travail salarié fixe qui intervient à titre bénévole et donc au fur et à mesure des possibilités. Juste quelques faits marquants parce que ça a été, 2023 a été une grosse année pour le centre de rétention de Marseille et ça va être aussi en lien avec ce qui s'est passé au niveau judiciaire à Marseille et des personnes qui sont passées par les baumettes aussi l'année dernière. Il y a eu énormément de problèmes d'insécurité l'année dernière au centre de rétention. Beaucoup de révoltes en interne, notamment à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet si vous arrivez à vous resituer l'actualité c'était au moment où le jeune Naël s'est fait tuer par un policier à Nanterre. Des personnes ont mis le feu à leur matelas pour protester. L'intervention a été très longue des pompiers et des policiers et dans les jours qui ont suivi il y a eu un décès parmi les personnes qui étaient enfermées et contrairement à la prison il y a très peu de décès dans les centres de rétention. L'année dernière il y en a eu deux en France dont celui-ci à Marseille et il y a eu également des tentatives de suicide dans les jours qui ont suivi ce qui ont poussé à quelque chose d'assez inédit pour un centre de rétention c'est le déplacement du bâtonnier qui est venu faire un état des lieux et créer un rapport et finalement déposer une requête pour demander la fermeture temporaire du centre de rétention pour que tous les dysfonctionnements soient réglés. Donc ça, ça arrive vraiment jamais très rarement c'est très récent mais le fait de déposer une requête en plus c'était vraiment inédit bon ça a été rejeté mais le rapport fait état de conditions de rétention complètement indignes la climatisation ne fonctionne pas il n'y a pas d'eau froide devant l'accès le système de sécurité incendie est en panne Bâtonnier c'est le responsable des avocats voilà il est élu par ses pairs et donc il est voilà c'est un avocat ouais mais merci pour la question parce qu'effectivement c'est pas intuitif vu le nom en fait en fait nous on a en tant que parlementaire je sais plus de quand ça date c'est pas si vieux que ça à l'échelle de l'histoire mais on a un droit de visite des lieux d'enfermement inopinés et sans prévenir hier quand je suis allé au Beaumet je suis allé au Beaumet hier pour ceux qui ne savent pas à 15h je suis arrivé j'ai dit bonjour c'est moi je veux visiter la prison voilà et je l'ai visité je ne les avais pas prévenus et donc ils n'avaient pas le choix que de me laisser entrer et donc lieu d'enfermement donc je peux faire pareil pour les centres de rétention administratives les jôles des gardes à vue c'est pour ça que vous savez qu'on l'a fait beaucoup pendant les manifestations pour les retraites pour aller voir les agriculteurs là plus récemment par exemple mais aussi les jôles des tribunaux et il y a aussi là dedans les centres éducatifs fermés qui est l'enfermement aussi pour les enfants français de ce pays ou pas français d'ailleurs mais pour les enfants de ce pays bon et en fait il y avait une revendication des avocats notamment du conseil national des barreaux qui est leur représentation institutionnelle de tout le pays qui voulait faire en sorte que les bâtonniers puissent avoir les mêmes droits que les parlementaires pour visiter l'établissement en vue de nourrir leurs réflexions et leurs recours et notamment soit dans des démarches individuelles pour qu'un avocat défende telle personne en disant ben voilà moi je suis allé le bâtonnier elle est là-bas j'ai vu dans le rapport ou le parlementaire mais c'était plus facile pour eux parce qu'ils ont un peu des moyens avec leur barreau entre guillemets de faire un rapport pour ensuite plaider au tribunal le fait que la personne ne doit pas aller en prison parce que la prison est indigne il y a eu aussi des évolutions jurisprudentielles sur la dignité en prison avec un nouveau recours qui a été mis en place 2021 qui ne fonctionne pas tout de suite on a mis en place un recours parce que la cour de cassation a obligé la France à avoir un dispositif un recours parce qu'il n'y en avait pas et qu'on dérogeait à un certain nombre des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et donc en fait en réalité on a voté je crois je ne sais plus si c'est 2021 ou 2022 dans une des lois de la fin de la lecture précédente on a réussi à obtenir que le bâtonnier puisse faire la même chose que nous ça y est c'est fait donc les visites sont en train c'est tout neuf pour eux c'est pour ça que c'était une nouveauté y compris pour le crâne de Marseille y compris dans les procédures et là pour vous donner un autre exemple que celui-là c'est à Lille pour le coup j'ai plaidé pour les copains du coin et les copines le bâtonnier a visité les joles du tribunal judiciaire de Lille ils ont fait un rapport avec des photos dedans des machins en contestant et du coup ça a provoqué des articles dans la presse moi j'y suis allé pour remettre une couche et donc il y a un budget supplémentaire qui a été débloqué pour remettre un peu à neuf les joles les joles les joles en question et inversement je suis aussi enfin pas inversement mais autre exemple là c'est il n'y a pas eu de visite parlementaire ni de l'avocat pour pouvoir pointer mais sur la base de ce qui se passait au centre de rétention à Coquel il y a eu un contentieux donc c'est à côté de Calais oui pardon Coquel c'est pas évident moi mais c'est c'est Calais donc sur la sur la côte d'Opale dans le Pas de Calais parce que voilà le Pas ça veut dire pas qu'il n'y en a pas c'est le Pas au sens les Pas où on marche bon bref je mets ça de côté donc à Coquel il y a une avocate qui m'a contacté parce qu'elle a réussi à faire en sorte qu'un magistrat fasse sortir du centre de rétention quelqu'un pour les conditions d'indignité du centre de rétention du centre de rétention de Coquel elle a réussi elle a réussi sur un dossier elle dit il faut qu'on qu'on arrive à démultiplier etc parce que c'est aussi pour les avocates et les avocats et les bâtoniques sur leurs représentants une manière aussi de judiciariser les conditions de détention que ce soit donc les conditions de détention en prison ou les conditions de rétention dans les centres de rétention administratives parce que là on a eu déjà un premier tour de parole très riche et parmi ce que vous avez évoqué donc on a vu tu rappelais Hugo tout à l'heure les statistiques qui sont sidérantes et qui pourront alimenter la discussion tout à l'heure sur le plutôt que fait-on quand on voit ce constat de départ où il y aurait de façon massive une sorte de culture française peut-être de la répression enfin il y a quelque chose comme ça qui est dans un imaginaire collectif on perçoit que l'aspect caché à distance doit participer à cet espace de fantasme cet espace aussi de manque d'informations concrètement ce que tu viens de dire va dans ce sens aussi dans d'autres espaces à l'inverse mais c'est aussi ce qui est évoqué c'est les les conditions en fait on est aussi très loin de l'espace de la loi en fait on est dans des zones hors loi où il y a aussi les rapports que certainement tu évoqueras Marion qui sont faits par la nouvelle acronyme CGLPL la contrôleuse générale ou contrôleur général des lieux de privation de liberté donc qui sont enfin c'est atterrant le niveau de de détresse ouais je pense que je manque de vocabulaire pour le caractériser ah ouais ok mais les les conditions et non ouais voilà je renchérirai pas sur le fantasme de l'orient cruel donc voilà donc bref tout ça pour dire que ce soit la place de la France ce qui s'y joue en termes de culture de manque de connaissances qui laisse la porte ouverte une logique de criminalisation sans cesse des étrangers qu'est-ce qui historiquement peut historiquement ou en termes de en termes de modèles qui seraient derrière à l'oeuvre qu'est-ce qui peut expliquer cette situation donc voilà il peut y avoir plusieurs complétez vous oui merci effectivement sur le CGLPL je vous précise d'ailleurs que quasiment toutes les photos que vous voyez c'est celles qui sont prises par le photographe du CGLPL lors de visites qui sont rendues régulièrement dans les différents lieux de privation de liberté en France sauf les quelques unes que vous voyez là et ce qui va me permettre de rebondir sur ta question Charlotte puisque en tout cas sur la rétention administrative historiquement ça commence à Marseille puisque ça commence à Rinc juste à côté de là où se trouve le centre de rétention aujourd'hui où en 1975 donc ça commence à peu près à ce moment là puisque en 1975 un avocat est alerté par une famille qui n'a plus de nouvelles d'un de ses proches depuis plusieurs jours et petit à petit cet avocat va mobiliser la presse va aussi mobiliser des confrères et des consoeurs pour essayer de comprendre ce qui se passe il s'agissait d'un homme algérien et donc assez rapidement est identifié un lieu sur le port d'Arin qui est un hangar où semblent être cachés des étrangers depuis on ne sait combien de jours on ne sait pas qui y rentre mais en fait c'est les journalistes qui planquent pour faire des photos et prendre des photos des arrière-tours des fourgons comprennent qu'il y a des policiers à l'intérieur et finissent par mettre à jour le petit manège qui se trame à Arrin et en fait ce qui s'y passe est dévoilé lors d'une conférence de presse donnée par deux journalistes de la Marseillaise et du Provençal à l'époque et explique que ça fait 12 ans que dans ce hangar de Arrin sont enfermées des personnes qui vont être expulsées donc en général par bateau le lendemain mais aussi parfois par avion et donc sont mélangées absolument toutes les personnes interpellées que ce soit des personnes qui viennent d'arriver au port et qu'on renvoie directement ou des personnes qui sont contrôlées dans la rue ou à d'autres à d'autres voilà c'est pas ça que je cherchais mais à d'autres endroits et donc tous les gens sont enfermés et je vous ai mis notamment le plan du hangar tel qu'il a été décrit par une des personnes qui a réussi à en sortir et qu'il a décrit aux magistrats qui ont pu s'y rendre puisque en fait vous allez voir les gens sont répartis donc voilà vous avez à gauche les Africains qui sont enfermés ensemble enfin c'est très déroutant édifiants en tout cas donc ça fait scandale quand même à l'époque il y a des manifestations la gauche s'en empare et puis la seule solution finalement qui a été trouvée ça a été de créer enfin de faire une loi donc en 1981 et je vérifie pour pas vous dire de bêtises puisque c'est une loi de 1980 entrée en vigueur en 1981 ce sont les lois Bonnet et Perfit et donc qui inscrit pour la première fois dans la loi peut être maintenu par décision du représentant de l'état dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et pendant le temps nécessaire à son départ l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement donc la seule solution pour contrer ce scandale ça a été de légaliser l'endroit et donc 1980 vous voyez à peu près l'année en fait c'était encore la droite au pouvoir la gauche s'insurge arrive au pouvoir prend acte trouve que c'est pas si mal donc il y a d'abord au tout début une grosse vague de régularisation 80-82 puis très vite un virage qui est le même depuis en continu humanité et fermeté alors c'est dit différemment selon les gouvernements mais c'est toujours le même principe et donc en fait fin 82 début 83 on assiste à une grosse vague de contrôle d'identité des étrangers un tri qui commence à se faire beaucoup de beaucoup de personnes qui sont condamnées l'explosion du taux d'incarcération des étrangers en France criminalisation des étrangers et dans la foulée donc des demandes du ministère de la justice aux magistrats de prioriser plutôt l'expulsion à l'incarcération pour pouvoir faire de la place et donc c'est en 1984 que sont construits la majorité des centres de rétention encore existants aujourd'hui puisqu'il y en a 12 qui sont créés en 1984 et un peu avec un maillage sur tout le territoire de la métropole puisqu'il y en a à Lyon Nice Bayonne Bordeaux Nantes Clermont-Ferrand un peu partout alors il y en a qui n'existent plus aujourd'hui et puis il y en a qui ont été construits depuis notamment en Ile-de-France mais en Ile-de-France ça a été un peu différent parce que suite à Arunc on s'est quand même rendu compte que probablement qu'à Paris dans le dépôt des tribunaux il y avait des lieux qui ressemblaient un peu à ça aussi mais c'est le scandale d'Arinc qui a éclaté en premier donc Glora Marseille c'est ici que tout a commencé sur l'enfermement des étrangers moi je vais faire alors la prison elle est un peu plus ancienne hélas donc je vais faire rentrer à Marche Forc deux siècles d'histoire je ferai une petite introduction sur les temps médiévaux mais très courte et c'est aussi une institution qui n'est pas française en fait il y a vraiment une forme d'international pénitentiaire on retrouve les mêmes traits dans tout l'Occident en tout cas Amérique du Nord et Europe et une construction intellectuelle de la prison qui est très internationale vous le verrez donc bien sûr la prison trouve ses racines dans l'antiquité mais la privation de liberté n'est pas la peine privilégiée des systèmes pénaux avant la fin du XVIIIe siècle donc la prison n'est pas le coeur des codes pénaux et de la justice avant un temps assez tardif alors la prison au départ et la prison médiévale notamment c'est une prison qui sanctionne spécialement la pauvreté il y a quand même des traits qui se construisent le principe étant le suivant pour qui ne peut payer en argent le paie en son corps donc on est en fait on est un peu placé en caution dans une prison c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent d'économie des corps la prison est avant tout une contrainte corporelle et vécue comme telle et on retrouve cette logique à l'époque moderne avec ce qu'on appelle les hôpitaux généraux par exemple donc c'est des dépôts de mendicité où on enferme tout ce qu'on considère comme marginal les vagabonds etc qui n'a d'hôpital que le nom mais en fait en réalité ce sont des prisons absolument sordides où on y meurt de faim massivement en fait on invente aussi les galères alors là c'est la forme très utile c'est très marseillais comme histoire la moitié du vieux port c'est un port de galère au départ la partie estienne d'Orve alors à Lille moins effectivement alors les galères et après qui sont reconvertis en 1748 parce que les galères ça ne sert plus à rien quand on invente la marine à voile et à vapeur mais on va garder les bagnes quand même et l'idée c'est la deuxième fonction de la prison c'est l'utilitarisme il faut utiliser la force de travail des prisonniers en fait pour faire des cordes et des voiles en gros c'est pas très important mais la marine a quand même 50 000 travailleurs gratuits au plus haut point culminant des bagnes portuaires ça c'est le bagne de Jean Valjean alors il y a Toulon Marseille Rochefort et Brest les grands ports du royaume donc les prisons elles sont nombreuses mais très petites dans l'ancien régime dans un système judiciaire qui est marqué par l'arbitraire en fait royal on enferme sur l'aide de cachets principalement on enferme aussi beaucoup les mineurs et les femmes les peines de couvent les maisons de correction etc. sur la demande des maris et des parents puisque c'est la fonction de pater familias latine où le père a tout pouvoir sur sa famille c'est aussi une justice qui est marquée par le châtiment corporel alors ça c'est le début de surveiller et punir c'est le supplice du régicide Damien qui poignarde Louis XV sans succès et qu'on écartèle on met de la poichotte sur ses plaies enfin c'est un truc qui dure 24 heures en place de grève c'est un spectacle abominable mais tout ça pour dire que c'est une politique de l'effroi en fait la politique de justice judiciaire à l'ancien régime c'est la présence déchaînée du souverain qui doit se montrer au sujet on en arrive donc à la fin du 18ème siècle et aux penseurs des lumières qui vont introduire après la période révolutionnaire et cette justice spectacle elle est considérée comme une forme barbare qui doit être abolie ça fait partie de la grande réflexion de civilisation qu'on a dans cette époque et il y a un traité fondateur c'est celui de Beccaria le traité des délits et des peines 1764 et qui place les grands principes de la pénalité et de la prison par la suite la peine doit perdre sa coloration vengeresse ou rédemptrice pour n'être plus qu'un instrument au service du bonheur de tous donc la peine devient un instrument au bénéfice de la société et c'est la ligne reprise par Rousseau dans le contrat social qui sera vraiment la base de travail des révolutionnaires français qui dit que en fait quand le moindre crime attaque toute la société c'est pas un individu qui est attaqué c'est la société en entier et la société doit se défendre de manière se dresser en entier face à lui je cite Rousseau tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelles et traître à la patrie alors la conservation de l'état est incompatible avec la sienne il faut qu'un des deux périsse et quand on fait périr le coupable c'est moins comme citoyen que comme ennemi donc c'est armé de cette ambition vers une justice quand même impitoyable que les révolutionnaires commencent leurs travaux et produisent un code pénal en 1791 dont le grand rédacteur est Saint-Fargeau qu'on a un peu oublié il est mort précocement mais c'est un grand compagnon de Robespierre et un illustre penseur aussi de l'éducation et là c'est là qu'on va voir le lien très fort entre éducation et prison dans la tête des révolutionnaires français donc le corps disparaît comme cible majeure de la répression pénale on abolit ce qu'on appelle la sombre fête punitive mais en revanche on doit construire une société républicaine et démocratique et donc la guerre à tous ceux qui ont rompu le pacte social devient vraiment un objectif politique prégnant c'est pour ça que les montagnards vont promouvoir une politique pénale fondée sur la prison pour la première fois et cette prison va s'incarner comme une véritable scène d'instruction civique sous la plume de Saint-Fargeau celui-ci voit dans la prison le purgatoire des égarés je cite une nécessité provisoire en attendant que l'école de la république dont il va formuler le projet ainsi que des lois justes et égales pour tous éclairant le peuple rendent caduques les institutions répressives donc dans la république crévée quand même c'est une institution qui trouve sa fin dans sa propre fondation c'est une institution provisoire alors le provisoire dure depuis 250 ans mais en fait la révolution invente la liberté en même temps qu'elle invente la peine privative de liberté comme clé de voûte du système pénal et visant davantage à prévenir le désordre futur qu'à punir l'offense passée donc le principe c'est vraiment la protection collective et de l'intérêt général alors c'est assez difficile pour nous d'imaginer qu'à l'époque où l'on invente la prison elle représente en fait l'espoir d'une société meilleure et là on va partir au cours du deuxième siècle à la recherche de la bonne peine mais aussi de la bonne prison et de la fin graduelle des supplices dont la peine de mort les promoteurs de la prison sont aussi des gens qui par exemple Robespierre est contre la peine de mort et fait beaucoup de discours à ce propos donc la peine de prison est profondément une peine républicaine qui répond à des besoins de justice égalitaire entre riches et pauvres puisqu'avant par exemple il y avait des systèmes de conciergerie où quand on était riche on pouvait se payer un appartement en fait avec un valet de chambre etc. en prison dans l'ancien régime tout ça disparaît avec la révolution française alors cette prison au cours du XIXe siècle elle va se professionnaliser les magistrats arrivent les médecins aussi les administrateurs et c'est une prison qui va de plus en plus se fermer au monde extérieur on va parler beaucoup de grand enfouissement on va cacher les détenus au contraire de montrer leur supplice et c'est le moment où se bâtissent aussi les grandes institutions disciplinaires qui bordent la société capitaliste industrielle en formation l'école on contrôle le temps à l'école comme on le contrôle en prison la prison évidemment les casernes les hôpitaux psychiatriques c'est toutes ces institutions qui naissent au XIXe siècle et qui sont toutes caractérisées par un profond dressage des corps et un rêve militaire de la société alors la réforme pénitentiaire ça va être un grand sujet des années 1830-40 et avec un débat théorique profond notamment Tocqueville qui revient d'Amérique avec des projets pénitentiaires alors le projet n'est pas très généreux c'est le modèle philadelphien puisque c'est l'isolement des prisonniers de jour comme de nuit dans le silence dans l'obligation de silence alors c'est quoi l'inspiration c'est les ordres monastiques en fait on doit rentrer en soi on doit finalement acquérir la rédemption par un travail en fait intime et c'est un modèle qui va être inauguré en France par la prison de la petite roquette réservé aux délinquants mineurs et qui grâce à un plan très compliqué va en fait permettre que les enfants ne se croisent pas entre eux et qu'ils ne croisent aucun garde donc en fait ils ne voient personne pendant leur temps de détention et on va parler de cages cruelles et savantes puisqu'en fait il y aura des taux de démence et de surmortalité invraisemblables puisqu'en fait concrètement on place des enfants dans des cellules dans le silence sans livre sans rien faire pendant des années on vous laisse imaginer 1830 s'est ouvert la petite roquette alors la recherche de la prison idéale elle va passer par plein d'aspects alors il y a par exemple le panoptique qu'on connait très bien où c'est un modèle où on met une tour dans lesquelles les gardiens sont tous épis chaque point de la prison ils peuvent voir toute la prison mais les détenus ne peuvent pas les voir donc il y a une espèce de grand oeil qui vous surveille exactement c'est tout à fait le mode d'inspiration c'est d'ailleurs inventé par Bentham qui est aussi un grand théoricien du capitalisme donc on voit que les choses sont très très liées alors on va beaucoup investir aussi dans les prisons pour enfants des colonies agricoles et avec l'idée de fonder des sociétés idéales en fait des petites sociétés alors par exemple on a Métré en Touraine ou Belle-Île-en-Mer alors on leur fait faire des travaux de marine des travaux agricoles l'idée c'est que le grand air va aussi participer à les faire revenir dans le droit chemin et on va les organiser en famille les enfants on va reconstruire des familles en fait artificielles donc on parle pas de groupe mais de famille avec des pères de famille qui sont les enfants les plus vieux etc l'idée donc famille le travail le travail en plein air la campagne comme manière de se réhabiliter j'avance dans la fin du 18ème siècle du 19ème siècle à la fin du 19ème siècle on a vraiment une réflexion criminologique internationale qui se forme des congrès pénitentiaires c'est assez fou d'imaginer ça mais en fait il y a des grands événements mondains on se réunit trois mois à Paris Saint-Pétersbourg etc et les plus grands noms du siècle se retrouvent pour discuter de la meilleure prison il y a même des expositions pénitentiaires où on construit des cellules un peu comme les expositions coloniales mais pour les prisons donc c'est vraiment un grand sujet et à ce moment là c'est la naissance de la criminologie alors la criminologie c'est pas la police judiciaire en fait à l'époque c'est plutôt trouver le gène criminel et donc c'est le moment où on va dire que c'est la criminologie italienne Lombroso qui est le grand théoricien de ça et qui va dire la criminalité c'est génétique alors ça ça va avoir Sarkozy peut-être est un grand lecteur de Lombroso et ça va avoir des conséquences pénales extrêmement directes puisque si les criminels sont génétiquement atteints ils ne peuvent pas être réinsérés donc on va abandonner tous ces rêves de réinsertion de choses monastiques et on va se dire il faut éloigner ces gens et là c'est le grand moment des bagnes coloniaux pour le coup qu'en fait plein d'états ont les anglais les français les portugais tout le monde a des bagnes coloniaux jusqu'à 60% des détenus sont envoyés en Outre-mer en Nouvelle-Calédonie en Guyane au début du 20ème siècle parce que pourquoi il faut débarrasser le corps social métropolitain de ces parties contaminées et donc s'ils existaient mais ils prennent un développement majeur et notamment une loi républicaine Valdeck-Rousseau 1885 la loi de relégation où en fait on condamne non plus seulement les criminels au bagne mais les récidivistes pour petits délits donc par exemple et c'était des peines automatiques donc si vous aviez volé 6 fois des oeufs à un marché parisien vous partiez 6 ans en Guyane une sorte de peine planchée avant l'heure alors ça ça a été une négociation d'ailleurs des républicains qui avaient voté la loi de liberté conditionnelle et pour compenser pour dire quand même c'est pas le bazar la 3ème république on va envoyer tous les criminels en Guyane et en Calédonie j'avance dans le 20ème siècle le 20ème siècle c'est un moment de routinisation de la prison on n'en parle plus on en parle de moins en moins on vote l'encellulement individuel en 1875 on ne l'applique jamais c'est la loi de 1875 l'encellulement individuel pour 150 ans l'année prochaine et effectivement on vote des moratoires chaque année pour prolonger la non-application pas chaque année du coup je répète en fait on vote des moratoires réguliers donc là on vient de voter un moratoire qui repousse à 2027 l'application d'un cellulement individuel on aura sûrement une loi en 2027 pour prolonger c'est certain il y aura quand même 3-4 mois avant de faire sortir les gens enfin veut dire ça va pas c'est voilà ça va aller vite on va aller vite mais je veux dire il faut faire ça bien aussi parce que remettre des gens du jour au lendemain dehors de leur cellule c'est pas forcément non plus toujours la meilleure solution je mets ça de côté voilà je vais finir sur sur l'après 2ème guerre mondiale il y a vraiment un temps de figement dans les années 20 aussi parce que les prisons sont vides il y a 19 000 détenus en 1920 parce qu'en fait il n'y a pas de criminalité et que tous ces aspects alors il y a de la presse à fait divers qui entretient le sentiment d'insécurité etc mais on n'est pas dans une politique de construction de prison mais plutôt de fermeture de place après la 2ème guerre mondiale il y a des améliorations notoires qui sont accomplies dans la condition pénitentiaire l'obligation de silence qui est abrogée en 75 seulement le travail forcé gratuit en 1987 on pourra reparler du salaire pénitentiaire qui n'est pas le SMIC le béret et l'uniforme qui sont supprimés le droit de vote qui est appliqué le tabac et les montres autorisées les parloirs libres la télévision de cellules ou les unités de vie familiale qui permettent je dis 75 c'est l'obligation de silence et après il y a une série de lois au cours des années 60-70 là dessus mais dans le même temps une autre dynamique contradictoire Amar sur les mineurs justement c'est l'ordonnance de 45 que vous connaissez vous avez déjà entendu parler qui remet un certain de grands principes sur la question des mineurs la primauté de l'éducatif sur le répressif on renoue avec un fil humaniste quand même important qui est aussi un des héritages du conseil national de la résistance on ne pense jamais au judiciaire dans le conseil national de la résistance mais il y a aussi ces aspects là qui sont extrêmement importants bon il y a l'idéal de ce que ça portait puis il y a la réalisation concrète derrière mais en tout cas il y avait cette volonté et ce postulat pour les gamins tout au moins de dire ça ne sert à rien la répression n'apporte rien aucun résultat et donc avec la création des juges des enfants qui sont de particularité qui font à la fois du civil et du pénal et le principe d'atténuation de la peine pour les mineurs tout un tas de principes de spécialité de la justice des mineurs qui tranchent vraiment avec l'avant-guerre moins réjouissants sont les lois par contre beaucoup plus répressives et c'est l'autre dynamique en cours il y a la fois un peu l'humanisation des conditions de détention mais par contre une tendance lourde à l'alourdissement des peines augmentation des peines de longue durée des peines de sûreté qui apparaissent en 1978 des peines incompressibles de 30 ans en 1994 de la rétention de sûreté après la prison en 2008 donc avec un but d'éloigner en fait le maximum de temps les détenus du monde du monde libre en conclusion je dirais que en fait on sait depuis les années 1820 que la prison ne marche pas ça fait longtemps je cite par exemple je cite par exemple la prévention de la dangerosité est le principal but de la prison aujourd'hui de prémunir la société d'individus dangereux tu diras ce que tu voudras et je cite Jevons qui est un théoricien des prisons qui dit en 1820 justement dans le but de préparer un individu à reprendre sa place et sa conduite avec décence au sein de la société ce système le place entièrement à l'extérieur de celui-ci et ce paradoxe on le connait en fait depuis 200 ans et en fait au fond ce qui résiste c'est la prison pour reprendre Foucault et le paraphraser elle est la détestable solution dont on ne saurait faire l'économie en fait le but si on se place dans le point de vue de la philosophie de la sociologie de la prison c'est pas de réprimer de prévenir de faire quoi que ce soit c'est de distribuer les illégalismes c'est à dire de dire on hiérarchise ça c'est important ça c'est moins important lui on va le mettre en prison lui on va le laisser en place ça permet aussi aux classes dominantes de préserver leurs grands illégalismes en frappant et en organisant et en maîtrisant la délinquance des plus petits et des plus pauvres également donc au fond en somme la prison c'est l'illégalisme institutionnalisé c'est une fabrique de la délinquance donc en fait au fond le fait que ça ne marche pas n'est pas l'échec de la prison mais c'est plutôt la réussite de la prison puisqu'elle est faite au fond pour ça pas du tout pour réduire la délinquance du coup je poursuis le fil avec la question de dangerosité parce que le mouvement de la fin du 20ème du 20ème siècle était plutôt dans la continuité de l'héritage des révolutionnaires certes qui est ambivalent ça a été dit à la fois la liberté et l'enfermement mais en même temps de se dire qu'on est sur un système où on condamne sur la base de preuves et des faits qui ont été commis surtout les faits c'est pas tant les preuves mais les deux les faits et les preuves bon ça vous semble évident mais à l'époque c'était des révolutionnaires pour le dire très directement sauf que a été instillé au fur et à mesure le retour de la pensée réactionnaire et de droite qui du coup vient avec la criminologie puisque c'est ça qui est à la manœuvre quand même c'est la science criminologique qui a évolué alors c'est pas aussi caricatural que ce que tu en as dit avant mais qui pousse à dire qu'on arrive à être déterminé et à isolé chez les individus non pas dans la génétique mais dans leur parcours social familial économique des déterminants potentiels d'un passage à l'acte délictuel donc on peut dire qu'il y a il y a des ingrédients qui font qu'on sait que la personne risque de commettre une infraction donc quand je dis risque ça veut dire qu'on peut en déduire un concept de dangerosité et qui va se traduire en matière pénale et les mesures de sûreté de 2008 c'est le pied qui est mis dans la porte de ça alors d'abord on le prend sur des éléments qui font consensus dans la société je mets des grosses guillemets mais en tout cas sur les délinquants sexuels notamment les violeurs les violeurs en série où on dit attendez là on voit bien qu'à chaque fois on le condamne pour les faits qu'il a commis la prison ne remplit pas sa fonction c'est à dire de prévenir la récidive et donc il ressort donc vous voyez bien qu'il y a un problème alors qu'on sait que la personne le risque qu'elle recommence en sortant de prison on le sait de par l'analyse criminologique il y a des fortes probabilités pour que la personne recommence et donc on va mettre en place les mesures de sûreté qui sont la prison après la prison mais sans lien avec des faits qui ont été commis en gros on dit à la personne elle va faire 10 ans de prison pour les faits qu'elle a commis mais elle va avoir 10 ans de mesure de sûreté parce qu'on sait qu'elle pourrait recommencer donc on va quand même la garder sous la main en prison pendant 10 ans mais sans lien avec des faits qui ont été commis vous avez compris le truc c'est ça les mesures de sûreté alors il y a plusieurs types de mesures de sûreté je caricature un peu pour vous faire comprendre mais ça peut être à l'extérieur de la prison par un certain nombre de dispositifs de l'assignation enfin de pas d'assignation à résidence ça c'est en précententiel pardon mais de liberté conditionnelle ou libération sous contrainte avec des obligations de pointage de soins etc mais qui encore une fois ne sont pas la peine en tant que telle liée à l'infraction qui a été commise mais bien pour la dangerosité de l'individu en question et vous avez le même raisonnement c'est une sorte de principe de précaution effectivement qui s'applique à l'être humain et ça a d'ailleurs été ensuite l'étape d'après ça a été d'étendre ces mesures de sûreté pour les personnes qui ont commis des actes de terrorisme c'est l'étape suivante vous vous souvenez peut-être d'une proposition de loi de Yael Brown-Pivet si vous n'en souvenez pas c'est pareil qui a été censurée intégralement par le conseil constitutionnel parce qu'elle faisait une trop grande confusion justement entre la peine et les mesures de sûreté faisant en sorte qu'on ne pouvait plus distinguer les deux et qu'il y a un problème de droit par rapport à notre corpus constitutionnel et notamment la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est quand même un acquis en la matière pour dire qu'on ne condamne pas des gens à des mesures privatives de liberté sans qu'il n'ait commis sans qu'ils aient commis d'infraction tout simplement non mais pour bien comprendre comment c'est de l'anticipation et sur quels critères concrètement s'est prise justement la criminologie est venue objectiver un certain nombre de choses et l'administration pénitentiaire a mis en place des dispositifs pour objectiver ça donc vous avez les services pénitentiaires d'insertion et de probation au départ c'était essentiellement donc les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation étaient essentiellement des travailleurs sociaux donc ils faisaient en gros ils recevaient les gens pour voir un peu avec eux comment ça se passait l'exécution de leur peine mais aussi comment on allait faire en sorte pour qu'ils se réinsèrent dans la société et en bons travailleurs sociaux leur question qui se posait c'est est-ce qu'ils ont un logement est-ce qu'ils vont avoir un travail est-ce qu'ils vont avoir des moyens de subsistance ils en sont ou de leurs liens familiaux etc etc donc l'aspect social uniquement de la personne il y a eu un mouvement du coup qui a visé à utiliser ce que j'appelle les éléments actuariels ils ont fait ça comme ça qui est en fait de la criminologie sous l'impulsion des anglo-saxons notamment des canadiens qui n'ont pas que des bons côtés dans leur approche de mon point de vue mais c'est pas non plus acheté complètement avec l'eau du bain parce que évidemment si on ne sait identifier des critères de potentiel récidive alors il faut qu'on travaille dessus je veux dire c'est voilà la question c'est est-ce qu'on travaille dessus pour les atténuer et les limiter ou est-ce qu'on prolonge une forme d'enfermement et de contrainte parce qu'on a intériorisé le concept de dangerosité et donc les conseillers pénitentiaires d'institution de probation remplissent des grilles suite à leurs entretiens avec les gens pour définir si la personne va potentiellement recommencer ou pas et c'est ça ce sont ces éléments là qui vont servir de base du débat judiciaire notamment avec les juges d'application des peines pour savoir si la personne va avoir un aménagement de peine donc sortir plus tôt pour aller en travail d'intérêt général ou je sais pas enfin voilà différents types d'aménagement de peine et le juge va dire est-ce que le risque qu'il déconne il est élevé ou pas et s'il est élevé en fonction de cette grille d'analyse donc de dangerosité en réalité on va soit prolonger la prison soit aller vers un aménagement de peine comme si les choses étaient un peu figées alors qu'on sait qu'elles sont en dynamique c'est à dire que la personne à qui on donne un aménagement de peine on va lui redonner de la liberté la responsabiliser et donc atténuer la potentialité de passage à l'acte en réalité et plus on la garde plus on augmente le fait qu'à la fin elle va quand même devoir ressortir et dans quel état est-ce qu'on va augmenter il y a un biais évidemment là-dessus et du coup les délinquants sexuels ça a été un laboratoire un premier laboratoire et ceux qui sont là pour terrorisme ça a été ensuite la voie suivante parce que vous avez tout l'imaginaire qui va avec bah oui mais vu qu'il a déjà essayé de faire des actes de terrorisme ou fait des actes de terrorisme ou était en Syrie et revenant de Syrie avec Daesh de se dire que ces gens-là on ne pourra jamais les réinsérer c'est une idée générale très sincèrement c'est un abandon de la logique humaniste et donc comme on ne pourra jamais les réinsérer il faut se doter des outils qui permettent de continuer à les surveiller et punir mais surtout surveiller mais en fait c'est une punition qui ne dit pas son nom et d'ailleurs vous avez la quintessence de cette logique-là c'est le rassemblement national avec Jordan Bardella qui vous explique qu'il est pour la peine de mort bon d'accord c'est un peu trop même eux ils finissent par dire qu'on ne va quand même pas tuer des gens quoique finalement avec les refus d'obtempérer on voit que la peine de mort s'applique sans même jugement donc voilà mais il dit il faut la perpétuité réelle et vous avez Eric Dupond-Moretti qui lui répond mais bonhomme tu n'y connais rien tu es vraiment un incompétent cette phrase existe vous pouvez trouver elle est récente en plus en disant la perpétuité réelle existe déjà ah 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 tu fais ok mais du coup on défend ça ou je veux dire ce n'est pas ce qu'on attendait du garde des Sceaux quoi et effectivement vous avez par un certain nombre de mécanismes parce que vous ne pouvez pas prononcer la perpétuité réelle dans le droit en tant que tel prononcer comme ça en disant que tu seras à vie en prison n'existe pas dans le droit français donc Jordan Bardella a raison de la réclamer parce qu'elle n'existe pas de son point de vue politique je veux dire a raison raison vous avez compris il est légitime enfin bref il a tort évidemment mais je comprends sa logique de le réclamer parce que c'est vraiment pas dans le droit et Dupond-Moretti dit oui mais c'est peut-être pas dans le droit mais on peut le faire avec tout un tas d'outils notamment les mesures de sûreté qui permettent de garder sous la main quelqu'un plus longtemps que la date maximale d'incarcération qui est de si je ne dis pas de bêtises 23 ans je crois bon ouais vérifier mais on ne peut pas prononcer une peine supérieure à 23 ans en tout cas dans ces eaux là si je me suis planté mais je pense que c'est 23 et donc il me semble que le max de prononcer de la peine en tant que telle de prison c'est 23 et que après ah non il y a 30 on a oui non 30 ouais ouais 30 effectivement dans les dernières lois on a voté des trucs à 30 je ne sais plus dans quel cas de figure on a voté contre mais en tout cas 30 ans bref pas à vie c'est ce qui est sûr c'est que c'est pas à vie et finalement vous avez des gens qu'on garde à vie et alors on vous agite toujours les affaires fournirait les trucs les plus glock etc en disant ouais mais quand même etc qu'est-ce qu'on va faire et en plus ça implique un changement de comportement par le biais de ces affaires les plus et de ces crimes les plus glock et les plus frappants marquants ça a des conséquences sur tout le système judiciaire dans son intégralité jusqu'aux plus petites peines parce que les magistrats sont aussi sous pression là très récemment enfin dans ce moment où on parle notamment parce que dès que quelqu'un est libéré en aménagement de peine s'il récidive ce qui arrive parce qu'il n'y a jamais un taux de 100% de réussite on est des êtres humains donc voilà ça ne marche pas à tous les coups mais sauf que si c'est quelqu'un qui avait commis un viol qui récidive ça va faire la une des journaux et on va dire quoi comment se fait-il qu'on l'ait laissé sortir et donc du coup le magistrat intériorise ça et ne veut pas laisser sortir des gens parce que ça va lui retombler sur lui on va dire ah bah oui mais c'est ses magistrats ou ce conseiller pénitentiaire qui a validé qu'il pouvait faire un aménagement de peine et sortir plus tôt et vous avez eu l'affaire de Mérignac notamment plus récemment qui a marqué les esprits parce qu'y compris le garde des Sceaux a diligenté une enquête administrative pour savoir qui était celui qui avait permis que cette personne sorte plus tôt alors que c'était en application plutôt du droit donc là voilà le moment politique dans lequel on est c'est on est au carrefour effectivement de la criminologie et des grands principes humanistes aussi parce qu'on continue de défendre et eux-mêmes mettre en application que dans la prison il faut qu'il y ait un maximum d'activité il faut que les conseillers pénitentiaires de la situation de probation fassent le lien qu'ils retrouvent un boulot un logement tout ça existe toujours je veux dire donc il y a on sait pas si c'est pour se donner bonne conscience pour tout le reste ou si c'est sincère mais en tout cas on est dans ce moment où des grandes logiques s'affrontent mais à la fin ce qui est sûr c'est qu'on en ferme davantage et plus longtemps je rebondis là-dessus parce que c'est exactement la même dynamique qu'on voit en rétention et l'exemple des juges qui se font après montrer du doigt c'est tu l'observes aussi sur l'enfermement des étrangers et les exemples c'est ça et en fait le côté systématisation de l'enfermement plutôt que assignation à résidence ou alors même au départ dans la loi c'est la personne se voir remettre une obligation de quitter le territoire et un délai de départ volontaire qui lui est donné pour organiser son départ on voit qu'aujourd'hui tout est fait pour que la personne coche au moins une des cases qui fait qu'on ne peut pas lui accorder ce délai de départ volontaire notamment avec la dernière loi d'Armanin sur l'immigration de janvier 2024 qui renforce la notion de menace à l'ordre public donc on peut être menacé à l'ordre public pour à peu près tout et n'importe quoi y compris moi j'ai rencontré des gens qui étaient menacés à l'ordre public pour avoir remonté la piste cyclable à l'envers donc ça peut être vraiment très très large comme définition et en fait à chaque fois qu'il y a eu un fait divers recommis par un étranger en situation régulière qui avait pu faire objet d'un contrôle voire d'une obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire on a montré du doigt les juges on a montré du doigt le préfet ce qui fait qu'aujourd'hui on est sur un enfermement systématique et donc ça s'est tombé à peu près avec l'arrivée de Macron au pouvoir mais donc il y a eu le meurtre de ces deux jeunes filles à Marseille par un étranger qui avait été contrôlé à Lyon 15 jours plus tôt et tout s'est enchaîné comme ça et ce qui fait qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans les centres de rétention des gens qui n'y étaient pas du tout il y a 10 ans et notamment des gens qui font état de gros problèmes de santé mentale et ça va être le même problème qu'on va trouver en prison puisque en fait les centres de rétention et les prisons deviennent les endroits où sont enfermés les gens qui devraient bénéficier de soins plutôt que de se faire criminaliser systématiquement pour des actes qu'ils ont commis en dehors total de leur discernement Merci Marion pardon le film te passe le tour donc on arrive dans le dernier temps pour qu'on puisse profiter pleinement d'un échange avec la salle donc de façon un peu plus concise peut-être 5 minutes chacun pour à la fois donc préciser où on en est maintenant c'est à dire en évoquant des perspectives peut-être dans un double double exercice de ce qui serait de l'ordre d'un idéal quelles pourraient être les alternatives à ce qu'on est en train de décrire et de connaître avec le durcissement que l'on sait marqué le début de l'année 2024 à la fois voilà un idéal des alternatives mais aussi très pragmatiquement ce qu'on risque de voir advenir tant qu'on n'aura pas pris le pouvoir en 6 minutes pour toi et 4 je vais faire concis pour vous laisser un peu plus de minutes je pense que c'est assez clair qu'en l'état on fonce droit dans le mur en tout cas on fonce pas tout à fait là où nous on a envie d'aller sur la rétention administrative j'imagine que ça va être un peu la même chose sur la prison il y a plusieurs étapes mais la première c'est qu'en fait ce qu'il faudrait c'est que le droit actuel soit à minima appliqué ce qui n'est déjà pas le cas mais c'est un peu toujours le problème sur les questions d'enfermement c'est qu'en fait une victoire c'est juste casser une défaite et on n'avance pas vraiment dans la direction où on souhaite aller enfin aujourd'hui on se réjouit je rejoins un peu ce que tu disais mais en fait aujourd'hui on se réjouit que les centres de rétention soient dotés de Playstation mais en fait on devrait plutôt se réjouir qu'un centre de rétention oui on devrait quand même se réjouir qu'on les ferme en fait on est en train de perdre de vue l'objectif le vrai objectif qui est arrêter d'ouvrir de nouveaux cras et même fermer les existants et en fait on assiste plutôt à l'inverse des locaux de rétention qui poussent comme des champignons des projets toujours plus massifs de création de super cras on colle deux cras parce qu'en fait il n'y a pas assez de place dans un et du coup plutôt que de changer la loi pour avoir le droit d'en faire des plus grands on en met plein les uns à côté des autres ça fait des craillements et en fait tout le monde se réjouit parce que c'est super les locaux vont être tout beaux et c'est pareil aux baumettes là les baumettes ont été refaites donc vous voyez sur les photos il y a des secteurs des baumettes qui sont beaucoup plus propres que dans d'autres prisons mais on ne peut pas se réjouir de ça non plus donc voilà après quelles sont les perspectives je laisserai Hugo préciser davantage en tout cas sur la rétention et l'enfermement des étrangers en fait il faut sortir du rejet du tout punitif mettre fin au bannissement systématique suspicion systématique étrangers égale délinquants donc il y a des choses très concrètes qui vont arrêter de prononcer systématiquement des interdictions de retour aux gens qui sont expulsés parce qu'en plus quand ils partent ils n'ont pas le droit de revenir pendant des années d'arrêter de contrôler au faciès il y a des choses très évidentes et puis jusqu'à oui réfléchir et poser à plat refondre complètement la politique d'immigration réfléchir à la liberté de circulation d'installation des choses beaucoup plus ambitieuses que déjà ce par quoi il faudrait commencer pour un tout petit peu avancer ça implique aussi la refonte des délivrances de visas des conditions d'accueil de comment on organise les gens comment on régularise comment on arrête de segmenter le nombre de cartes de séjour différentes il y a plein de choses qui peuvent être réfléchies et qui sont déjà réfléchies la dernière loi de janvier 2024 elle va complètement dans l'autre sens j'ai fait une liste un peu de tout ce qui s'est aggravé rien que qui concerne la rétention administrative c'est vertigineux c'est vertigineux ça part en sucette sur toutes les thématiques et j'en remets une couche d'ailleurs sur l'outre-mer qui est déjà globalement pas pas bien considéré où il y a déjà un droit dérogatoire qui s'applique et qui s'aggrave là avec notamment par exemple les parents d'enfants français qui ne sont plus autant protégés que dans le reste du territoire français moi je vais prendre le problème pas sur les je vais faire mon prof alors je vais pas prendre le problème sur les solutions concrètes mais moi plutôt sur des grands axes politiques et la question qu'on se pose maintenant moralement politiquement ensemble et c'est pour ça qu'on fait des journées comme celle-là c'est comment défendre la cause des personnes qui ont enfreint des règles volées, violées ou tuées c'est quand même une question compliquée autrement dit comment sortir de notre certain engourdissement moral sur la question vraiment sortir de certains mantras de très anciennement ancrés dans la gauche on a vu ce que les révolutionnaires pensaient de la prison l'autre grande tradition intellectuelle le marxisme qui n'est pas tellement réjouissant sur la question c'est un grand silence la question de la criminalité dans les ouvrages de Marx et il y a aussi des présupposés lourds de conséquences quand on parle de prolétariens haillons de lumpenproletariat c'est à dire l'écume de toutes les classes de la société c'était le rebut ou le déchet je cite Marx pour parler des prolétaires marginalisés forcément ça nous laisse à penser intellectuellement des choses assez mauvaises et négatives pour cette frange de la société donc peut-être pouvoir sortir nous-mêmes de ces grandes questions deuxième chose lutter contre un état en fait qui est un état aujourd'hui qui sort du je retrouve mes notes pardon qui s'inscrit dans une gestion des pauvres et des illégalismes qui en fait s'inscrit dans un affaiblissement de l'état social qui se substitue de plus en plus par un état pénal il n'y a aujourd'hui pas de contradiction à réduire les dépenses publiques généralement mais augmenter les dépenses sécuritaires ça c'est un phénomène global mondial dont les Etats-Unis sont vraiment le fer de lance le tachéro-réganisme c'est profondément ça et donc l'élite au pouvoir aujourd'hui s'intéresse beaucoup à la question carcérale parce que déjà elle n'est pas concrètement concernée et qu'en plus elle s'appuie sur l'indifférence quotidienne générale des populations donc aujourd'hui on assiste comme le dit Jacques Yvon qui écrit un ouvrage important qui s'appelle Capitalisme carcéral à une hégémonie idéologique de l'état minimal qui rime avec l'extension de l'appareil policier et carcéral la population carcérale elle ne cesse d'augmenter dans la plupart des Etats on a 2,7 millions de détenus aujourd'hui aux Etats-Unis donc on a des géants carcéraux et le phénomène est massif on a plus 145% de détenus dans les Amériques entre 2000 et nos jours donc l'appareil carcéral tend à s'augmenter vraiment se méfier de quelques nouveautés préoccupantes l'augmentation des quartiers de haute sécurité dans lesquels on enferme notamment les terroristes etc c'est des prisons qui sont des prisons supplicielles c'est des meubles en béton aucun contexte extérieur pas de télévision c'est un peu la prison de la bande à bas d'air où on a laissé l'électricité allumée 2 ans pour rappel dans les cellules pour vous donner la portée de ce que ces traitements peuvent proposer il faut se méfier aussi des nouvelles prisons par exemple celles de l'huile etc qui sont de plus en plus qui en fait contiennent vraiment le risque d'évasion mais au risque de désocialiser les espaces de socialisation quand on fait des enquêtes sociologiques chez les détenus on voit qu'ils sont malheureux dans ces prisons et donc les troubles psychiques augmentent beaucoup et on a un effet cocotte minute qui se crée dans ces endroits où on s'ennuie fermement et où on est entouré de sas etc donc les nouvelles prisons ne sont pas nécessairement une amélioration concrète de la condition et pour le personnel qui travaille qui n'est pas forcément non plus épanoui dans ces lieux autre chose c'est qu'on construit des prisons aujourd'hui de plus en plus éloignées des centres-villes ce qui fait que le parloir pour les familles est très compliqué aller à l'huile c'est beaucoup plus difficile que d'aller au Baumette autre je ne vais pas être long autre source de préoccupation c'est ce qu'on appelle la techno-gouvernance donc en fait on est aujourd'hui en train de construire des infrastructures carcérales numériques qui donnent lieu à toutes les craintes et en fait on peut craindre mais alors ça peut être un espoir d'une certaine manière le bracelet électronique qu'on peut s'imaginer que c'est plus chouette que d'être avec entre quatre murs or c'est une confusion domicile privé espace d'exécution de la peine totale donc ça en fait ça ruine toute forme d'intimité de l'individu le bracelet électronique c'est quelque chose qui s'inscrit dans votre vie au quotidien en permanence et un stigmate que vous portez tout le temps qui empêche toute forme de réinsertion ça affecte surnoisement et durablement la santé physique et mentale des détenus qui sont inscrits là-dedans et on imagine aujourd'hui et beaucoup de pouvoir imaginer notamment qu'en Chine aux Etats-Unis en fait un avenir où la prison n'est plus une enceinte matérielle mais sera remplacée par une surveillance intégrale et un confinement physique qui ne sera plus nécessaire mais en fait avec en fait un environnement carcéral qui s'étend à la société entière par des dispositifs de contrôle dont les technologies numériques sont hélas des grands soutiens pour conclure on dit souvent qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme et on pourrait étendre ça aux prisons des institutions qui sont en fait complètement naturalisées et dont on a bien du mal à imaginer en fait la fin aujourd'hui merci bon j'ai commencé au tout début par vous dire que selon les sondages de CNews même 90% d'entre nous sont pour qu'on condamne davantage les délinquants donc ça vous dit qu'on a du boulot il y en a parmi nous évidemment et je ne vous en veux pas si vous êtes là c'est aussi pour essayer de réfléchir à ça et à votre sentiment personnel aussi et qu'est-ce qui nous conduit à vouloir ça petite source d'espoir dans le même sondage en question les jeunes 18-24 ans c'est le plus faible résultat sur les oui tout à fait ils ne sont que 41% à penser que oui tout à fait il faut plus de peine de peine mais sur les mais sur les non ils deviendront vieux exactement et sur les non pas du tout le plus fort score effectivement ou le non plutôt pas ou non pas du tout c'est effectivement aussi les 18-24 ans mais c'est aussi les CSP plus parce que effectivement toute personne qui prend le temps de se poser les questions qu'on se pose là on arrive à la conclusion que ça va pas et que la prison c'est pas une solution et condamner davantage ça ne solutionne rien du tout surtout dans la perspective d'éviter la récidive et donc diminuer les passages à l'acte et les infractions dans le pays qui peut être un but qu'on poursuive tous ou sur lequel ou qui fait sens commun ou sur lequel on peut se tous retrouver donc du coup je vais prendre ce point de départ là qui est la question il y a un terme savant qui a été inventé pour réfléchir à comment on fait pour sortir d'un parcours de délinquance qui s'appelle la désistance voilà désistance ça pourrait briller en société comme je viens de le faire alors la désistance qu'est-ce que c'est ça donc donc il y a il y a une conférence qu'on a faite aux amphi une année sur le sujet de la désistance que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous évidemment et parce que le sociologue qu'on avait invité pour parler de ça c'était quand même son domaine de recherche donc il en parle mieux que moi mais grosso modo en fait en réalité ce qui permet la désistance c'est un certain nombre d'éléments sociaux voilà c'est pas un grand scoop mais qui nous permettent de se sentir inséré d'avoir un estime de soi etc donc la famille joue un rôle extrêmement important et déterminant là-dedans c'est pourquoi en fait on le sait depuis longtemps mais du coup dans la loi et dans la réglementation il y a un principe général d'être incarcéré le plus proche le plus près de son lieu de vie antérieure et de sa famille même si en fait c'est un principe mais il y a plein de dérogations possibles et imaginables pour l'administration pénitentiaire ne serait-ce que parce que une prison est trop pleine on va le mettre ailleurs même si c'est loin de sa famille parce que voilà à un moment donné il n'y a plus de place donc c'est comme ça donc il y a plein d'éléments qui font que ce n'est pas le cas et puis si je prends des cas extrêmes je pense les détenus corse notamment je pense à ceux qui ont participé à l'assassinat du préfet Erignac dont il était assumé qu'il devait être loin de chez eux pour ajouter une sanction dans la sanction en tant que tel comment les Guyanais par exemple c'est l'exemple donc il y a quand même et inversement du coup on sait que le facteur de désistance c'est la famille le logement avoir un toit sur la tête ça évite de commettre des infractions et de récidiver ça paraît con mais c'est bien de le rappeler et comme on voit qu'il y a une crise du logement dans ce pays avec ce logement et qu'on construit de moins en moins de logements sociaux etc etc on peut voir que pour régler une partie de l'équation ça se passe en dehors de la justice et de la prison et clairement beaucoup disent on va régler beaucoup de choses par les questions sociales certains peuvent me dire une fois qu'on aura réglé les questions sociales il n'y aura plus de délinquance il n'y aura plus de problèmes etc non je m'inscris en faux par rapport à ça mais l'inverse n'est pas vrai en ne réglant pas les questions sociales on ne va pas non plus améliorer la situation mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion à un moment donné de effectivement qu'est-ce qu'on fait même quand ce sera le socialisme réel par rapport à celui qui a tué son voisin parce que je ne sais pas pour plein de raisons parce qu'il n'aimait pas je n'en sais rien parce qu'il n'était pas socialiste par exemple donc il n'était pas pour le socialisme réel non il n'y aura pas de peine il n'y aura pas de prison et donc du coup surtout en fait dans notre vocabulaire de dire on peut avoir une sanction une peine et qui n'est pas de la prison ça vous paraît aussi évident quand je le dis comme ça mais quand on pense peine ou sanction on pense prison immédiatement et dès le plus jeune âge à l'école dans les cours d'école ça joue aux policiers aux gendarmes et on va te mettre en prison alors que les gamins n'ont pas lu bouquin sur la prison ne sont jamais allés en prison n'ont jamais vu une prison et pourtant ils savent ce que ça représente et ce que c'est et on joue même à la balle aux prisonniers c'est vous dire donc comment revenir au supplice ça peut être non mais donc du coup il y a cette question cette question de la place de la prison et des autres peines et évidemment dans les facteurs de désistance j'y reviens un petit peu il y a aussi la question du travail en fait tout ce qui fait qu'on a une vie on est stabilisé ça paraît être tellement évident mais il faut le redire et c'est extrêmement important et c'est pourquoi une des conséquences qu'on tire de ça c'est qu'il faut démultiplier le nombre de travailleurs sociaux pour les personnes qui arrivent dans le filet pénal ça paraît être une évidence mais il faut le redire c'est le rôle des conseillers pénitentiaires d'instruction et de probation enfin c'est le rôle une partie de leur mission et justement ils y reviennent et ils sont tellement accaparés par la criminologie la dangerosité etc que le dernier service pénitentiaire d'instruction et de probation que j'ai vu au centre enfin la maison d'arrêt d'arras dans le Pas-de-Calais ils ont embauché à temps plein une assistante sociale pour faire le travail social qu'ils ne peuvent plus faire mais dont ils savent qu'il est évident qu'il faut qu'il soit fait y compris pour prononcer leur propre mesure dans les lois qu'on vote je vous prends un exemple très 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 récent Eric Dupond-Moretti a pris une mesure du rassemblement national et qu'il a mise en oeuvre dans une de ses lois qui s'appelle confiance dans la justice et cette mesure c'était de supprimer les réductions de peines dites automatiques ok là je vais devoir vous faire une petite explication qu'est-ce que c'est ça donc vous êtes condamné à un an dans l'ancien système vous savez que si vous vous tenez à carreau vous avez une réduction de peine automatique en quelque sorte et que vous allez sortir au bout de sept mois et que votre vraie date de sortie ce sera sept mois sauf si vous faites n'importe quoi en prison et c'était une manière d'avoir une carotte et un bâton pour aussi les chefs d'établissement en prison parce que à la paix sociale si tu es violent avec un détenu avec un co-détenu ou si tu frappes un surveillant ben du coup les trois mois que tu aurais dû gagner on va t'en rabattre une partie sans que ça passe forcément par la case judiciaire puisqu'on reste sur le fonctionnement interne à la province judiciaire au sens on va pas faire un procès en correctionnel etc ça se passe dans des commissions pluridisciplinaires uniques ou des des commissions bref internes à la prison de disciplinaires qui font qu'on va mettre les sanctions dans lesquelles il peut y avoir aussi des magistrats qui soient présents donc et en même temps on a un mouvement d'ailleurs on a un double mouvement où maintenant de plus en plus d'actes qui sont commis en prison intellectuels sont judiciarisés et vous avez des gens qui rentrent en prison pour une peine d'un an et qui passent 6, 7 ans 8 ans parce que dans le temps de leur incarcération ils ont frappé un co-détenu ça a mal tourné il a été blessé gravement ou un surveillant ou etc alors que le point de départ de la colère du passage là qui est lié en bonne partie au fait d'être enfermé de ne pas avoir de perspective donc vous voyez qu'on a besoin de travailleurs de travailleurs sociaux mais au final j'accélère mais vous lirez le livre et justice tout est dedans quasiment tout mais j'accélère parce que si vous voulez qu'on ait un peu de temps d'échange grosso modo la suite de la réflexion c'est de se dire bon on voit bien qu'avec les lois de 2019 de Belloubet par exemple qui disait il faut arrêter les courtes peines ce qu'on appelle les courtes peines c'est notamment les peines inférieures à un mois et les peines inférieures à six mois il y a deux seuils parce que les sciences humaines ont montré que les très courtes peines donc inférieures à un mois provoquaient des conséquences plus néfastes pour l'individu et pour la société que de bénéfices dit autrement quand vous êtes condamné à la prison juste un mois en fait vous perdez votre boulot vos relations familiales potentiellement votre logement et en même temps c'est trop court pour faire un travail avec vous pour vous réinsérer ça passe quand même finalement assez vite même si c'est très long quand vous êtes enfermé entre quatre murs déjà ceux qui ont fait 24 heures de garde à vue savent que même 24 heures ça peut être long en étant enfermé et donc derrière ça désocialise énormément et donc c'est un facteur de récidive très fort donc on a remarqué que très courte peine égale risque de récidive très fort donc on va revoir la personne dans le circuit judiciaire qui sera cette fois-ci pas condamné une courte peine mais une peine plus longue qu'on ait un phénomène comme ça d'escalade d'engrenage pénal qui fait qu'on a effectivement encore aujourd'hui dans les prisons on va dire un noyau dur de gens qui reviennent régulièrement et qui sont connus des surveillants enfin moi à chaque fois je vais en prison hier il y en a effectivement dont c'était la troisième ou quatrième fois qu'ils allaient au Bomet donc je peux discuter avec eux ils ont connu Bomet 1 qui a été détruit alors comment ça se passe donc c'est les meilleurs finalement évaluateurs de l'évolution de la prison des conditions de détention et des différentes réformes successives de ce qu'ils en pensent est-ce que c'est mieux ah bah c'est mieux aujourd'hui on peut faire ci avant on ne pouvait pas mais ça c'est quand même moins bien la douche en cellule maintenant qui est devenue la norme pour les nouvelles prisons le fait qu'il y a une cabine téléphonique c'est très drôle un téléphone fixe en fait dans la cellule que ça n'existait pas avant Belloubet enfin voilà et en même temps bah ça a produit le fait qu'on ne fasse plus de courte peine d'un mois et qu'on évite celle de moins de 6 mois sauf si la personne n'apporte pas les garanties pour une peine à l'extérieur de la prison c'est à dire en fait tous ceux qui n'ont pas de logement de toute façon ils sont exclus du dispositif vous avez vous avez en réalité cette loi pénale a conduit à une augmentation de la durée moyenne des peines parce que en fait si le magistrat veut absolument vous enfermer parce que c'est ça le principe c'est à dire vous êtes trop dangereux pour assister ce que vous avez fait pour vous enfermer il vous aurait condamné avant dans l'ancien système à 3 ou 4 mois il va vous condamner dans le nouveau système à 6 ou 7 mois parce qu'il ne peut pas faire en dessous et donc on n'a pas forcément plus de gens sur une année qui vont en prison mais des gens qui sont là plus longtemps ce qui explique largement aujourd'hui la surpopulation carcérale il y a de la surpopulation carcérale je fais plein de de bivots on peut le prendre par différents bouts mais en gros la surpopulation carcérale empêche tout travail correct en détention à la fois pour les personnes détenues pour se réinsérer et pour les surveillants parce que évidemment vous avez moins le temps de passer par à passer par par détenu donc vous pouvez moins préparer sa réinsertion y compris dans la prison vous avez moins accès aux activités parce que les murs ne pouvaient pas les pousser davantage les intervenants ne pouvaient pas les pousser davantage non plus donc vous avez un taux de passage dans la cellule en moyenne un détenu en maison d'arrêt va passer entre 21 et 22 heures en cellule par jour c'est tout donc en gros il y a la promenade et il y a un coût de temps en temps d'accès à des activités sauf pour ceux qui ont accès à un travail en détention mais le taux d'emploi en détention est entre 20 et 30% non pas que les gens ne veulent pas travailler certains ne veulent pas je vous passe les détails mais pour des raisons pour certaines raisons mais en réalité vous avez des files d'attente pour accéder au travail dans la prison qui sont longs comme le bras et moi j'ai le bras très long par exemple en plus je fais de la politique donc c'est vous dire donc c'est vraiment un problème structurel or on sait que le travail en détention c'est aussi un facteur de réinsertion etc. donc la surpopulation carcérale et à très court terme un truc à régler et pour le coup là il y a une proposition politique qu'on a dans le programme qui s'appelle un mécanisme de régulation carcérale qui est en train de faire un peu consensus parmi les CSP plus des sondages en question qui se disent que bon ben quand même il faudra peut-être le faire et reste que Dupont qui n'est pas convaincu concrètement parce qu'il y aurait une majorité à l'Assemblée nationale pour le voter parce qu'une bonne partie des macronistes sont convaincus de ça le modem nous toute la gauche bon les LR et le RN on oublie mais justement Dupont-Moretti explique qu'il ne veut pas faire ça parce que ce serait faire augmenter de 10 points le RN immédiatement aux prochaines élections si on mettait en place un mécanisme de régulation carcérale qui vise à faire sortir plutôt les gens ok parce que vous comprenez on en revient au sondage les voyous et vous comprenez voilà or on a l'exemple du Covid par exemple qui pourrait être soutenu en disant attendez il y a 14 000 personnes soit qui sont pas entrées soit qui sont sorties est-ce que le pays a été affaissant est-ce que le nombre d'infractions constatées par le ministère on va rester sur ces statistiques là a augmenté non donc en plus on peut le défendre l'argumenter c'est vrai et encore une fois il faut pas vous dire qu'on défend le fait de pas aller en prison parce qu'on est de gauche et que ça fait bien et que tu vois enfermer c'est mal non c'est aussi parce que c'est plus efficace de ne pas enfermer les gens vraiment on peut se revendiquer du pragmatisme et de l'efficacité en la matière c'est à dire on a la science humaine avec nous on a la science avec nous en tant que tel donc il faut y aller et être à l'aise sur le sujet mais une fois que j'ai dit régulation carcérale je vous dis juste qu'il y a peut-être trop de gens qui sont en prison tout court et donc il faut parce qu'on a bien vu même Dupond-Moretti qui supprime les réductions de peine automatique qu'est-ce qu'il met en place dans la même loi je vais garder un petit truc sous le pied pour pas tout divulgacher il dit en fait on va faire une libération sous contrainte de plein droit à 6 mois de la fin de peine qui est un mécanisme de régulation carcérale qui dit pas son nom parce qu'en fait il constate qu'en supprimant les réductions de peine automatique évidemment la durée moyenne passée en détention augmente quand vous avez pas assez de place vous construisez pas assez vite et construire n'est pas une solution parce que ça veut dire remplir vous avez un problème dans l'équation donc on fait ça et donc vous avez aujourd'hui des gens qui sont condamnés à des peines de 7-8 mois qui pourront sortir de plein droit au bout de 2-3 mois même pas un mois ou deux ils vont rencontrer le service pénitentiaire d'assassion et de probation la question c'est est-ce que vous avez un logement à l'extérieur oui vous allez pouvoir sortir non vous restez donc en plus le fait que les pauvres désocialisés précarisés qui n'ont pas de logement etc eux ils vont payer plein pot juste parce qu'ils sont pauvres et comme il manque de logement dans le pays les foyers sont pleins etc vous voyez toute la difficulté donc on va pas tourner autour du pot à la fin il faut qu'il y ait moins de gens en prison comment on fait pour qu'il y ait moins de gens en prison il suffit pas juste de dire aux magistrats s'il vous plaît condamnez moins on peut on pourrait faire ça c'est à dire qu'on peut faire des circulaires de politique pénale ce que fait Dupond-Moretti au lieu de dire je demande la plus grande fermeté en telle matière nanana on dit je demande le plus grand laxisme non on dira pas ça comme ça mais en tout cas on dira de préconiser les alternatives à l'incarcération au moment du prononcer des peines et il faut que les procureurs dans leur réquisitoire ne demandent plus des peines de prison mais demandent ce qu'on appelle ab initio vous pourrez briller en société aussi avec des termes latins de prononcer des peines type travail d'intérêt général dont je vous parlais tout à l'heure or il y a une autre difficulté à ça c'est qu'on voit que quand on augmente le filet pénal on augmente les deux c'est à dire qu'à la fois on continue de mettre des gens en prison et il y a de plus en plus de gens qui font du travail d'intérêt général ou du bracelet électronique etc donc le nombre de gens qui passent dans la moulinette judiciaire augmente parce que la répression augmente en rive générale donc c'est toujours pas la bonne solution le levier il sera pas là pas à ces endroits là pour affronter le problème c'est que et le grand principe ce que je veux que vous reteniez c'est qu'on a besoin d'une déflation pénale pour avoir une déflation carcérale parce que les magistrats ne font qu'appliquer la loi ils ne font qu'appliquer le code pénal et c'est la loi qui crée la délinquance exemple si on dit demain que fumer un joint ben c'est plus interdit par la loi ben vous êtes plus délinquant quand vous fumez un joint voilà c'est pas plus compliqué que ça et la question ensuite qui vient derrière c'est est-ce que si on fait ça il y aura plus de gens qui fument des joints ou moins de gens qui fument des joints est-ce qu'il y aura encore comment dit le garde des sceaux que votre pétard du samedi a le goût du sang séché sur le trottoir ouais ouais ne fumez pas de sang séché c'est pas bon pour la santé vraiment je le dis il faut pas faire ça et même moi je préconise pas ça vraiment personne ne préconise ça donc ne faites pas ça ne fumez pas de sang séché le sang séché éventuellement en boudin noir avec des pommes si vous aimez ça mais pas plus je recadre merci mais en fait pour maintenir l'attention tu sais c'est une technique tu fais ça mais je sais pas si c'est un métier donc j'en reviens à dire effectivement c'est la loi pénale qui définit ça et même à l'intérieur de la loi pénale évidemment pour tel type d'infraction on dit vous encourrez deux ans de prison vous savez que quand on dit ça c'est le max en fait de ce qui peut être prononcé ça veut pas dire que vous allez avoir deux ans de prison si vous commettez cette infraction c'est un max deux ans de prison 45 000 euros d'amende mais les gros malins qui nous dirigent en ce moment pensent au fond d'eux-mêmes que la répression est préventive ok autre concept important non mais non mais il le croit vraiment c'est à dire qu'il pense que si tu vas mettre tu dis que le refus d'obtempéré c'est plus un an de prison si tu fais un refus d'obtempéré mais que c'est deux ans de prison ou trois ans de prison au max que tu en cours il pense sincèrement sincèrement alors oui oui attends attends je garde ça sous le coude aussi il pense sincèrement qu'il y aura moins de refus d'obtempéré alors manque de peau il y a de plus en plus de refus d'obtempéré selon Gérald Darmanin je prends cette précaution parce que les chiffres voilà joker et donc leur machin ne marche pas la seule conséquence de l'augmentation du quantum de peine ça s'appelle quantum de peine la durée maximale de peine c'est que les magistrats condamnent à des durées plus longues à délit égal c'est juste ça qui se passe et donc la durée d'incarcération moyenne augmente aussi et donc la surpopulation et on n'arrive pas à faire un travail correct en détention donc la récidive reste extrêmement élevée donc on ne résout pas le problème et on a juste pris une partie de la population qui est dans un filet judiciaire qu'on marginalise de la société et on en revient à la liste très simple en disant oui il y a une justice de classe dans ce pays voilà je faisais faire en accéléré mais c'est ça donc on refait en accéléré dans le sens inverse il faut de la déflation pénale donc il faut que des choses qui soient aujourd'hui légales soient légales il faut l'assumer dans la société ça peut être le cannabis c'est un exemple un peu évident mais il y a aussi un certain nombre d'infractions qui ont été créées sur les délits routiers de conduite sans permis ou conduite sans assurance ou conduite récidive de conduite en état d'ébriété en état colique parce que ça ça fait que vous avez des petits vieux en prison grosso modo c'est à la campagne notamment c'est le petit vieux qui continue d'aller au bistrot et qui a un peu un gramme et demi et qui rentre chez lui à 30 km heure et qui va se faire topper cinq fois par les gendarmes et qui à un moment donné le magistrat ce qu'on lui dit c'est que quand il y a récidive c'est prison et le type va ressortir de prison il va repicoler reprendre sa bagnole bourrée enfin c'est vraiment oui on lui en laisse son permis mais après il sera interpellé pour conduire sans permis ça va pas changer grand chose il va continuer à conduire donc on voit bien qu'il faut en plus toute cette mentalité de dire on va augmenter les peines etc ne fonctionne pas et ça leur évite de traiter les causes c'est ça la vérité et donc il faut en revenir aux causes pourquoi on passe à l'acte c'est pour ça que la criminologie n'est pas à jeter comme ça d'un revers de la main on sait qu'il peut y avoir des facteurs de passage à l'acte est-ce qu'on travaille dessus donc est-ce qu'on fait de la prévention et de la vraie prévention pas avec des policiers mais avec l'éducation nationale avec des éducateurs enfin en fonction des cas de figure avec tout ce qu'on a à notre disposition et là le constat il est assez affligeant c'est que je prends juste un segment ce qu'on appelle la prévention spécialisée qui est gérée normalement par les conseils départementaux qui visent à être sur les publics les plus marginalisés notamment les polytoxicomanes etc ben c'est des baisses chaque année de budget notamment dans les départements de droite qui sont devenus de la majorité et donc des moyens il n'y a plus d'éducateurs dans plein d'endroits il n'y a même plus d'éducateurs de rue qui permettaient de faire le lien avec ces jeunes le seul contact qu'il y a c'est les flics qui déboulent qui arrêtent qui font un coup de filet place nette XXL hop ils vont dans la prison ils ressortent le problème est jamais réglé et puis voilà ça continue donc on sait on sait on sait ce qu'il faut faire c'est pas évident à l'argumenter moi je vous ai donné les clés là argumentaires sans rentrer dans les détails non plus parce qu'il y a plein de choses à dire et je terminerai en vous disant qu'en plus en plus en plus en plus il y a quand même un gros tiers ça dépend des établissements et puis on n'a pas une statistique hyper fiable mais un gros tiers des détenus qui ont des problèmes de santé mentale des problèmes psychiatriques pas psychologiques alors l'enfermement des fois ils n'en ont pas trop en entrant et on est sûr que tout le monde en aura en sortant mais il y en a qui entrent avec des problèmes extrêmement lourds et j'étais au Baumette hier où ils ont un hôpital deux jours un hôpital psychiatrique deux jours à l'intérieur de la prison avec des psychiatres des infirmières psychiatriques infirmiers surtout des femmes en l'occurrence et quand je leur demande est-ce que selon vous il y a des gens qui n'ont rien à faire là ou qui sont là parce qu'ils ne vont pas bien dans leur tête et que c'est par ça qu'ils sont passés à l'acte et qu'ils ont commis des infractions la réponse est oui oui monsieur le député évidemment la plupart des gens n'ont rien à faire là et devraient être gérés par l'hôpital psychiatrique donc résoudre la question de l'hôpital public et l'hôpital psychiatrique c'est important pas juste dans ses moyens mais aussi dans sa doctrine parce qu'en fait quand vous regardez à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique il y a aussi un endroit d'enfermement comme les centres de rétention comme les centres éducatifs fermés comme la prison vous retrouvez les mêmes problématiques de manque de moyens et du coup on utilise énormément de camisoles chimiques voire physiques là où la plupart des pays européens sont passés à autre chose et à gérer les personnes qui ont des problèmes psychiatriques en ambulatoire à l'extérieur insérés dans la société parce que la démonstration a été faite que quand on plus on responsabilise des gens y compris ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale ils passent moins à l'acte et ils sont moins dangereux que si on les enferme qu'on tient parce qu'après ils vont ressortir et ça va pas marcher bref vous avez compris le truc ? bon c'est impeccable je m'arrête là et on n'est pas merci